Bien, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci d'être là un week-end où il fait beau, un week-end de pont. Donc vous avez fait l'effort de venir nous retrouver pour cette troisième séance du cycle économie de l'université populaire du 14e arrondissement. Donc on a déjà parlé ensemble de la crise financière et de ses effets. Aujourd'hui, on a parlé ensemble de l'emploi et notamment de la notion de réhabiliter ou pas le travail, faut-il le faire ou non. Aujourd'hui, nous allons parler de compétitivité. Et avant de commencer, je voudrais faire un petit peu le même exercice que la semaine dernière, c'est-à-dire vous demander de lever la main pour ceux qui viennent pour la première fois dans ce cycle économie. Donc ils ne sont venus ni samedi dernier ni le samedi d'avant. Est-ce que vous pouvez lever la main pour qu'on voit qui sont les nouveaux ? D'accord. Donc là, vous n'êtes plus très nombreux. La semaine dernière, il y avait 50% de nouveaux, entre guillemets, ce qui était beaucoup. Et là, donc, on commence à fidéliser notre public. Alors merci beaucoup de revenir et merci aux personnes qui viennent pour la première fois d'être là aussi avec nous aujourd'hui. Et à leur attention, je dirais notamment ce que j'ai dit aux autres, c'est-à-dire que les sciences économiques ne sont pas des sciences dures, ce sont des sciences sociales. Et donc il n'y a pas de vérité vraie, vérité pure en économie. Il y a beaucoup d'idées de projections de partis pris, parfois idéologiques. Mais ce qu'il est important de demander aux économistes qui nous entourent et en particulier à ceux qui interviennent ici, c'est d'être honnêtes dans leurs réflexions et d'aller au bout des choses pour qu'on puisse vraiment avoir un dialogue constructif ensemble. Dialogue parce que pour ceux qui ne sont pas encore venus, la deuxième heure est consacrée à un échange avec vous. Donc au travers de ce cycle économie, en fait, on essaye surtout de vous donner des outils de réflexion, des fondamentaux pour que vous puissiez, simplement pour vous guider dans vos réflexions de citoyens autour de la thématique économique. Alors pour avancer là-dessus, j'ai proposé à chaque séance, il y a cinq séances en tout, de faire venir deux intervenants, des économistes. Alors, soit des économistes, soit des personnes qui regardent l'économie d'un prisme particulier. On avait la semaine dernière un historien de l'économie, on pourrait avoir un syndicaliste, nous avons aujourd'hui une avocate. Voilà. Jean-Paul Bettebèze est avec nous, il est économiste. Jean-Paul Bettebèze, depuis très longtemps, vous le connaissez probablement parce qu'il passe souvent sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio. Jean-Paul Bettebèze est professeur d'économie à Paris 2. Il est aujourd'hui, alors il a travaillé pour une grande banque, il nous en parlera s'il le souhaite, pendant des années. Il est aujourd'hui indépendant au sein de JPB, comme Jean-Paul Bettebèze, conseil ? Ah bon, pardon. Alors Bettebèze conseil, très bien. Il est génial, il est président, il est le président. Et à côté, et nous accueillons aussi Juliette Méadelle, qui est avocate, que vous connaissez peut-être parce qu'elle habite le quartier. Et elle est aussi présidente d'un think tank, donc un groupe de réflexion, on va dire en français, qui s'appelle l'avenir n'attend pas. Et dont elle nous reparlera tout à l'heure. Alors cette séance sur la compétitivité, elle s'intitule précisément Produire plus ou produire mieux, quelle différence ? On va essayer de répondre à cette question-là et à beaucoup de questions qui tournent autour de la question de la compétitivité. Et j'ai envie de commencer en vous disant, si vous avez lu la presse cette semaine, et en particulier la presse économique, vous avez peut-être remarqué qu'on a eu une information concernant l'attractivité de la France. Alors l'information disait que la France reste très attractive. C'est le troisième pays d'Europe qui attire le plus les capitaux étrangers. C'est intéressant, ça incite à la réflexion, parce que parallèlement, on nous dit que la France n'est pas compétitive. Alors, ou qu'elle l'est de moins en moins. Comment est-il possible qu'un pays soit attractif tout en n'étant pas compétitif ? C'est intéressant, c'est quelque chose qu'on va essayer aussi de creuser. Et puis, la semaine dernière, on a parlé ensemble de coûts salariaux. Vous vous rappelez, on a parlé de cotisations sociales notamment, et puis de niveau de salaire. Et donc là, je voudrais vous montrer une courbe, enfin deux courbes. Ça concerne les salaires dans l'industrie manufacturière en France et en Allemagne. Voyez-vous suffisamment ? La courbe bleue qui commence en bas à gauche et qui monte le plus en haut à droite, c'est la courbe de la France. Donc, le coût de la main-d'oeuvre, qui en 1996 complètement à gauche, était inférieur à la courbe allemande, est passé au-dessus, aux alentours de 2005, 2005, c'est ça. Et là, on parle de coût de la main-d'oeuvre en euros par heure. Et ce sont des données qui viennent de COE Rex Code, qui est un organisme qui est plutôt proche du patronat français. Voilà. Très proche. C'est-à-dire que ce sont des statistiques qui viennent de l'Europe. Oui. Et donc, ce sont des statistiques qui sont de base européenne, c'est-à-dire que le micro... J'entends en permanence ça. Je n'ai pas fini ma introduction. Non, mais il vaut mieux tout de suite revoir. Ce sont des statistiques d'origine européenne. Et ce que fait Rex Code, c'est qu'il les prolonge. Donc, ce sont des statistiques de base européenne. Et le fait que le coût du travail allemand, le coût total du travail allemand, dépasse le coût du travail français, est vrai. Le contraire. Le coût du travail allemand dépasse, est inférieur au coût du travail français, de 1 ou 2 euros, est avéré. C'est ça. Alors, vous pouvez toujours vérifier, si vous voulez. Parce que là, vous avez l'industrie. Vous avez l'industrie, vous n'avez pas l'industrie et services, etc. Donc, il y a des discussions là-dessus. Mais c'est un fait européen, de statistiques européennes qui ne sont pas liées au patronat particulier. Alors, je vous propose qu'on entre dans le détail et dans le détail de vos réponses en particulier. Juste après, je voudrais, en introduction, jeter des éléments de réflexion comme ça pour ne pas encore mesurer, mais déjà avoir des pierres fondatrices de la réflexion. La première, c'est l'écart franco-allemand en matière de coûts salariaux dans l'industrie, absolument. Deuxième élément de réflexion, c'est le niveau des exportations françaises. Alors là, vous avez une courbe qui baisse à non plus finir. Il s'agit de la part des exportations françaises de marchandises dans les exportations mondiales de marchandises. Alors, si vous regardez, alors on est entre, la période c'est 2000-2013. Si vous regardez complètement à gauche, c'est probablement écrit un peu petit, mais c'est 5% au départ. En 2000, la France exporte 5% des marchandises mondiales. Et puis en 2013, on est quasiment à 3%. Donc, on voit que la France exporte beaucoup moins de marchandises. En proportion. En proportion, absolument. Vous êtes où Jean-Louis ? J'entends sa voix, mais je ne le vois pas. Oui, il est là-bas. Donc, ça c'est un élément aussi qui est intéressant à prendre en compte dans la réflexion sur la compétitivité. Et puis, dernier élément, il existe un classement de la compétitivité qui est fait par le World Economic Forum. C'est ce qu'on appelle aussi le Forum de Davos. Ce classement mondial de la compétitivité, là on a le classement 2013, place la Suisse au premier rang, Singapour et la Finlande en deuxième et en troisième, l'Allemagne en quatrième, et puis la France, vous la voyez en rouge, elle est 23ème. Et non seulement elle est 23ème, mais en plus on voit sur la courbe qui est à droite, que son rang descend petit à petit. Alors en réalité, on a eu un rang plus bas encore. Dans les années 2002-2003, on avait un rang plus bas qu'aujourd'hui. Mais on voit que depuis 2005, on a une courbe qui a tendance à baisser. Voilà des éléments qui sont intéressants à prendre en compte. Et puis, dans ce cycle économie, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'avoir des références historiques en matière de théories économiques. Donc je suis allé chercher deux théoriciens de l'économie dont nous avions parlé dans notre premier cycle il y a deux ans. Et ils vont venir peut-être éclairer un petit peu votre réflexion. Qu'a dit M. Ricardo ? Il a théorisé la théorie, oui. Il nous a parlé des avantages comparatifs. Il nous a dit dans un monde concurrentiel, chaque pays doit finalement se spécialiser de façon à pouvoir être plus compétitif sur l'élément sur lequel il est le plus fort. Parce que chaque pays a un avantage par rapport à son pays voisin. Et ça marche dans sa théorie du point de vue des pays, et pas seulement du point de vue des pays. Ça peut marcher du point de vue des territoires aussi. Et puis on a M. Schumpeter, qui lui est un autrichien, qui est un petit peu plus proche de nous dans l'histoire, qui nous a parlé de la théorie de la destruction créatrice. Alors il nous disait, quand on a une industrie qui s'éteint, c'est parce que finalement il y a eu de l'innovation, il y a une autre industrie qui naît ailleurs. Et finalement, les destructions d'emplois d'un côté peuvent générer des créations d'emplois d'un autre côté. Pas forcément simultanément, malheureusement. Et à l'échelle du temps, ça pose évidemment des problèmes dans la gestion de l'emploi. Mais voilà deux théoriciens qui peuvent venir éclairer nos réflexions. Et je sais que Jean-Paul Bettebeste, tout à l'heure, nous parlera d'un autre théoricien, beaucoup plus proche de nous, et beaucoup plus dans l'ère du temps. Alors, moi je vais simplement, à partir de ces éléments-là, je vais commencer par demander à nos invités, Jean-Paul Bettebeste d'abord, est-ce que la compétitivité aujourd'hui est un indicateur important ? Est-ce que c'est un indicateur majeur ? Et est-ce que c'est un indicateur pertinent ? C'est moi qui commence, non ? Alors, d'abord en latin, compétitivité, ça veut dire vouloir ensemble, compéterer. Donc, le problème c'est qu'on veut des choses, et on veut des choses ensemble. Simplement, on ne veut pas forcément tous les mêmes choses ensemble. Et donc, tout le problème que nous avons, c'est effectivement de rapprocher les désirs des propositions. C'est ça l'histoire. Et c'est cet élément-là qui est à l'origine et qui est lié à la concurrence. S'il y a compétitivité, il y a concurrence. Concurrence, c'est courir ensemble, mais courir de manière différenciée. Et tout le problème que nous avons dans la vie, c'est que nous voulons des choses, et que nous voulons des choses de plus en plus raffinées, de plus en plus précises, et que nous dirons j'achète si ça nous va. Donc, la compétitivité, c'est fondamentalement une analyse des désirs, des volontés, de ce que l'on recherche. Voilà. Ça n'est pas à l'origine de l'offre. C'est j'ai besoin de ça. Au tout début, vous m'avez dit que j'avais un peu de temps, dix minutes. Au tout début... J'ai plusieurs questions dans les dix minutes. Oui, oui. Moi, je suis professeur, donc je vais d'abord faire l'exposé. Au tout début, on avait de la compétitivité physique. Du style, je veux quelque chose qui soit moins lourd, qui soit plus rapide, qui soit plus efficace, etc. Donc, on avait une compétitivité physique, une compétitivité, d'une certaine manière, une compétitivité coût. Et tout ça, ça nous renvoie au XIXe siècle. Donc, la compétitivité coût, sur laquelle en France on parle encore, est une compétitivité très ancienne, très datée. Je veux que ce soit moins lourd, plus efficace, etc. Puis ensuite, je veux que ce soit plus beau. Je veux que ce soit plus joli, plus efficace. Puis ensuite, je veux que ce soit plus rapide. Puis ensuite, je veux que ce soit pour moi. C'est ça l'histoire. Et donc, on passe d'une compétitivité coût, traditionnelle, que vous avez illustrée, et dont on parle en France, mais qui a simplement deux siècles de retard, à une compétitivité esthétique, du style Apple, etc. Apple, c'est meilleur, c'est plus beau, etc. Jusqu'à une compétitivité nouvelle. Je veux ça pour moi. Et je veux ça pour moi, ça veut dire qu'on passe d'une économie qui n'est pas une économie de l'offre, à une économie de l'information. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'ai voulu ? Est-ce que vous savez ce que je voudrais ? Est-ce que vous pouvez m'aider ? Et ça renvoie à ce qu'on appelle les big data et autres. C'est-à-dire, la capacité que l'on a, que l'on sait maintenant, que vous utilisez des ordinateurs, que vous allez avoir des trucs, et que ce n'est pas la peine que je vous envoie des propositions sur le fait que, écoutez, je ne sais pas, moi vous auriez six enfants, je vais vous envoyer quelque chose pour vos six enfants. Si vous en avez deux, je vais vous envoyer quelque chose pour vos deux enfants. Je veux quelque chose pour moi. Donc la compétitivité, c'est pas être moins cher, c'est pas être, c'est pas simplement être moins cher, c'est pas simplement être plus rapide, c'est être moins cher et plus rapide pour moi. Est-ce qu'on peut dire encore que la compétitivité dépend encore un peu du coût du travail, ou pas ? En liaison avec le fait que c'est pour moi. Parce que si c'est pas pour moi, c'est pas la peine. J'ajoute, à propos de votre... C'est que le concept, évidemment, s'est enrichi par rapport au coût du travail, qui est troglodytique. Le concept, le coût à l'heure actuelle, c'est le coût total de la production. C'est-à-dire, mon voisin-là a une machine. Cette machine, de plus en plus, on va essayer de dire, j'ai quelque chose pour vous, je vais lui donner de la mémoire en fonction de ce que vous voulez, je vais vous l'envoyer chez vous. Mais en même temps, de plus en plus, quand elle sera finie ou détruite, je vais faire en sorte qu'elle soit détruite et réutilisée et recyclée dans les meilleures conditions. Donc de plus en plus, la préparation des produits, ce qu'on appelle l'éco-conception ou l'économie circulaire, rentre. Donc vous voyez bien que tout ce qu'on appelle en France l'écologie, tout ce qu'on appelle... est en train d'entrer dans une conception beaucoup plus riche de la compétitivité. Parce que si la compétitivité, c'est le coût du travail, si c'est le moins-disant, en quelque sorte, salarial, évidemment, nous sommes morts. Et toute la théorie de Ricardo, et ça vous ne l'avez pas dit, c'est l'opposition, bien entendu, c'est la différence entre les avantages absolus et les avantages relatifs. Et ça, mon cher... J'apprends bien un professeur d'économie. Mais bien sûr, vous l'avez. Si c'est l'économie de l'avantage absolu, nous sommes morts. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera moins cher que nous. Nous, on est à 30 et quelques euros de l'heure. Les Allemands sont un peu moins chers. Pour des produits qui sont un petit peu différents, ça ne vous a pas échappé. Parce que quand vous dites, par exemple, que la part de marché de la France... Ah, mais c'est de moitié. La part de marché industriel de l'Allemagne, c'est à peu près maintenue. Et ça, c'est évidemment par le fait qu'ils produisent des choses qui sont demandées, qui sont adéquates, etc. Et qu'ils ont collées aux demandes plus chinoises, plus brésiliennes que nous. Bon. Mais nous, on est à 30 et quelques. Et l'Espagne est à 20 et quelques. Donc, et l'Indonésie, vous voyez. Donc, si on est dans une logique d'économie des coûts absolus, nous sommes morts. Et donc, nous devons rentrer dans une logique des coûts relatifs. Et c'est là que notre ami Ricardo est toujours vrai. C'est-à-dire, comment j'ai un avantage spécifique ? C'est pour ça qu'il ne faut pas que je me trompe d'économie. Et l'économie d'aujourd'hui, ma compétitivité, c'est de savoir de plus en plus précisément ce que vous voudrez, pour être capable de vous l'offrir. Et si c'est pour vous, et que je l'offre avant les autres, et bien je passerai avant. Deuxième. Et donc, vous voyez bien à quel point je dois m'enrichir. Je dois savoir. C'est pour ça que l'économie de l'information, pour ça que je vous ai parlé de Shannon, etc. C'est-à-dire que nous avons à travailler justement sur les big data. La compétitivité aujourd'hui, c'est les big data. C'est dans toute la myriade d'informations qu'il y a, qu'est-ce qui fera que vous prendrez ça ou pas ça ? Et si j'arrive à détecter que vous voudrez ça avant les autres, mieux que les autres, c'est moi qui passe. Donc il faut sortir... M. Shannon est là, donc il a parlé d'une théorie de l'information, et alors je vais vous laisser l'expliquer. Et donc nous sommes entourés, à l'heure actuelle, nous ne sommes pas dans l'économie de l'offre, nous ne sommes plus dans l'économie... Enfin, on n'a jamais été à l'économie de la demande, mais on n'est pas dans l'économie de l'offre, on est à l'économie de l'information. C'est l'information qui anime les choses. C'est l'information qui fait que vous préférez cette cravate, ou cette chemise, ou c'est comme ça, cette absence de cravate, comme moi, etc. Et donc, je vais avoir de plus en plus la finesse. Et lui, ce qu'il a fait, lui, c'est que dans la myriade d'informations qui apparaît, il a trouvé celle qui serait pertinente. C'est-à-dire, c'est le théoricien des big data. En réalité, c'est tout le problème de l'aiguille dans la botte de foie. Sachant que cette botte de foie ne fait que croître l'embellir, et quelle est l'aiguille qui fera que vous serez aiguillé, si vous permettez, ici ou là. C'est ça qui est l'histoire. La compétitivité, aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'information. Et par rapport à mon deuxième, qui était notre ami Schumpeter, qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est, il y a destruction créatrice. Il y a destruction créatrice parce qu'il y a du progrès technique. D'accord ? Parce qu'il y a du progrès scientifique. Parce qu'il y a de l'obsolescence. Parce que vous en avez assez de ça. Ok. Et un ordinateur, aujourd'hui, dans dix ans, ce sera complètement différent, etc. Et nous sommes dans une accélération extraordinaire des capacités. Donc, ce qu'a dit notre ami Schumpeter, c'est vrai, c'est qu'il y a une destruction. Cette destruction, d'une certaine manière, nous la voulons. Ok ? Moi, je ne suis pas venu à cheval, là. Vous voyez, je suis comme sûr. Et donc, simplement, le petit problème, c'est que tout ce qui est détruit sera remplacé. Ça, c'est cas. Deuxième, vous avez dit, pas tout de suite. Et maintenant, pas ici. On parle des nouvelles créations d'emplois, hein ? Ouais. Et c'est tout le problème, et je vais finir là-dessus, sur le problème de la nouvelle compétitivité européenne. C'est-à-dire que les nouvelles tailles critiques, les nouvelles bases de la compétitivité, supposent que nous ayons des économies pays qui changent. Tout à l'heure, vous parliez de notre ami Ricardo, et vous parliez des territoires, par exemple, par les pays-territoires. Quels sont les nouveaux territoires de la compétitivité ? Et c'est ça, l'histoire sur laquelle nous devons travailler. Nous devons effectivement fabriquer une Europe compétitive, une Europe globalement plus compétitive, parce qu'elle aura la taille, parce qu'elle aura la capacité d'avoir des usines plus larges, etc., plus importantes, et en termes d'économie d'échelle, toute l'économie classique, mais également la capacité d'avoir et d'attirer et de garder des ingénieurs qui fabriqueront les bases de données, qui traiteront les bases de données, et qui auront la préscience des produits qui auront un coup, deux coups, trois coups d'avance. Si nous n'avons pas un coup, deux coups, trois coups d'avance en permanence, nous sommes perdus. Et donc c'est ça l'histoire. Regardez ce qui se passe, parce que vous regardez la presse. Regardez à quel point l'Europe est, d'une certaine manière, la solution compétitive. Parce qu'elle nous donne effectivement les tailles économiques, les tailles politiques, les tailles idéologiques, les tailles juridiques, ça ne vous a pas échappé. Moi j'ai été le chef économiste du Crédit Réalité. Et j'étais auparavant le chef économiste du Crédit Lyonnais, 25 ans, et puis avant j'étais 15 ans comme ça. Bon. Quand vous avez une banque française qui est taxée d'une dizaine de milliards, ça ne vous a pas échappé ça, il n'y a pas de quoi rire. Il n'y a pas de quoi rire. Ça veut dire, un, que l'on a perdu 2 milliards de recettes fiscales. D'accord ? Et c'est un indicateur très net de l'affaiblissement français par rapport aux autres. Les rapports de force existent partout. Et donc la compétitivité est l'élément de fond du rapport de force. Et là, je reviens à un homme et Karl Marx qui n'a pas pu non plus nous rejoindre. Bon, puisqu'il faut tout retenir. C'est-à-dire la compétitivité est la part d'un ensemble. C'est une compétitivité physique. C'est une compétitivité de quantité, de qualité, de vitesse, de finesse, de préscience. Et aujourd'hui, nous devons travailler sur la compétitivité de nouvelles qui est la compétitivité, justement, de l'information qui est liée, à mon avis, fondamentalement à la capacité que nous aurons de réussir en Europe à nous échapper, d'une certaine manière, à des logiques purement salariales. Nous devons effectivement être les meilleurs, virgule, globalement. C'est-à-dire savoir avant ce que vous voulez, vous l'offrir, bien entendu, dans de bonnes conditions de prix, bien entendu, mais de qualité, de site de produits, de sûreté de produits, d'éco-conception, etc. C'est donc beaucoup plus riche, beaucoup plus fort. Et nous devons être, d'une certaine manière, beaucoup plus ensemble. C'est là que le coup pétéré revient. Donc, regagner de la compétitivité en France, ça ne veut pas dire produire plus, ça ne veut pas dire produire mieux, ça veut dire produire autrement, sur de nouveaux territoires. Je fais écho à l'intitulé de la conférence. Ça, ça ne m'a pas échappé. Je n'ai pas voulu vous dire que produire plus ou produire mieux, en réalité, non, il faut produire plus et mieux. Si vous voulez produire moins et que vous m'expliquez comment ça fabrique de l'emploi, vous faites faire des progrès d'économie. Donc, il faut fabriquer plus et mieux avec de la valeur ajoutée. Est-ce que la France a les moyens de se battre ? Je vous ai parlé de l'Europe, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'ai entendu. Je n'ai parlé que de l'Europe. Et moi, si je vous parle de Made in France, c'est un faux sujet ? Ça ne veut rien dire, ça. Mais attendez, Made in France, Madame, Made in France, si c'est conçu en France, si la valeur ajoutée est faite en France, ça m'intéresse. Sur les appels, les appels sont faits physiquement en Chine. 80% de la valeur ajoutée est américaine. Donc, ce qui m'intéresse, c'est valeur ajoutée in France et valeur ajoutée in Europe. Le Made in France, on nous renvoie à une logique dans laquelle je faisais tout. Mais ça, vous avez fait quoi ici en France ? Ah bon, rien. Vous montrez l'ordinateur, là. Oui, dans son ordinateur. Et ce qui est nouveau... Ce n'est pas mon diaporama. Si les Français montrent un diaporama. Ce qui sera nouveau dans là-dedans, c'est que vous fabriquerez les logiciels. La valeur des logiciels est beaucoup plus importante que la valeur du produit. Ça, ça vaut... Je ne suis pas trouvé que ça, mettons 2000 euros. Vous pouvez très bien avoir des milliers de logiciels, des milliers d'euros de logiciels. Donc, le Made in France doit être conçu en France. Valeur ajoutée, added value in France. Ça, ça me va. Vous voyez ? Donc, si vous avez une logique de la production, non, c'est une logique de la production de valeur. Donc, c'est made, c'est value made in France. Vous avez oublié le mot. Alors, je pousse un petit peu plus loin la réflexion. Est-ce que la comparaison France-Allemagne a un sens ? Puisque votre territoire de réflexion, c'est l'Europe. Attendez, je pense que ça n'a rien, tout simplement parce que l'on est dans un même univers monétaire. Et on est dans un univers fédéral, l'Europe. Bon, donc, dans cette logique, je ne sais pas si vous avez un... Comment ? Pas encore. Voilà, il y a des projets, il y a des... J'ai dit que nous sommes dans un même univers fédéral. J'ai dit univers fédéral. Univers fédéral, c'est-à-dire que la monnaie est fédérale. La monnaie est unique. Alors, je... Je n'ai pas ni gouvernance monétaire digne de ce nom, ni État fédéral digne de ce nom. Attendez, si vous avez une zone... Si vous avez une... Attendez, si vous avez une monnaie unique, c'est un élément fédéral. Mais il n'y a pas aujourd'hui d'organisation type, comme on aurait pu l'avoir en Allemagne, c'est-à-dire qu'avec un État fédéral, c'est-à-dire qui fixe des grands objectifs de politique économique et budgétaire et qui s'appuie sur une monnaie. C'est tout le problème. C'est-à-dire qu'on a une zone euro qui ne correspond pas à la zone de gouvernance européenne. Comme vous le savez, tous les pays membres de l'Union européenne ne sont pas membres de la zone euro. Je parle de la zone euro. Et oui, mais du coup, les institutions, c'est l'avocate qui parle, ont malheureusement un impact sur l'efficacité de la politique monétaire que nous devrions mener si nous voulions vraiment en faire un élément de politique économique. D'accord. Non, mais de fait, objectivement, je veux revenir sur les problèmes européens. Je dis juste un mot, juste une parenthèse. On a une séance sur l'Europe dans deux semaines. Première chose. Deuxième chose, l'objectif d'inviter deux intervenants, ce n'est pas non plus de susciter un débat, même s'il peut y avoir débat, évidemment. Mais voilà, c'est de croiser les regards. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que, si vous revenez à votre sujet, qui est le sujet fondamental, sur la croissance et les bases de la croissance, il faut accepter d'une certaine manière de faire évoluer le logiciel. Et par rapport au Made in France, etc., etc., conçu en Europe, valeur ajoutée en France, ça, ça a du sens aujourd'hui. Moi, je me demande si... Ça, je pense, et je pense que ça fait consensus. Moi, je voudrais savoir... Simplement, si vous dites, si vous dites, Made in France aujourd'hui, faites évoluer l'histoire, ça me paraît extrêmement important. Tout simplement parce que le mot Made in France ne correspond plus à ce qui se passe. J'ai bien compris. En revanche, on nous parle souvent dans les médias et dans les discours politiques de comparaison entre la France et l'Allemagne. Alors, sur la France et l'Allemagne... L'Allemagne, ceci, l'exemple allemand, le coût, la compétitivité allemande, la qualité des produits. Est-ce que la comparaison France-Allemagne est une comparaison qui mérite aujourd'hui... Elle mérite, bien entendu. Tout simplement parce que l'Allemagne a une particularité par rapport à nous qui est industrielle. Donc, l'Allemagne est restée une puissance industrielle et nous avons perdu pied en économie industrielle. Quand vous regardez les coûts salariaux allemands dans l'industrie strictement dit, dans l'industrie manufacturière, de mémoire, ils sont plus élevés que les nôtres. Manufacturiers, parce que vous fabriquez des Porsches. Et donc, si vous fabriquez des Porsches, il n'est pas complètement anormal que les salariés de Porsche soient un peu plus payés que les salariés, par exemple, d'une autre producteur de voitures français. Tout simplement parce que leur valeur ajoutée n'est pas du tout la même. La deuxième chose qui se passe, c'est que l'Allemagne s'est arrangée pour avoir un Interland. C'est-à-dire que elle produit en Allemagne des produits à haute valeur ajoutée, virgule, avec beaucoup de sous-traitance à l'Est. Et la France n'a pas ça. La France n'a pas la capacité de sous-traitance et la capacité, etc., etc. Et son Interland à elle, ce sera un jour le Maroc et ce sera la Tunisie. Farformite, on n'y est pas. Ça n'a rien à voir. Renault et PSA ont ouvert tous les deux des usines en Afrique du Nord. Ne comparez pas... Vous parlez de Porsche. J'essaye de trouver le point de comparaison français. vous comparez des choses... Le rapport de taille, c'est de 1 à 5. Il fut un temps, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, où une Volkswagen par rapport à une Peugeot, c'était quoi ? D'accord ? Aujourd'hui, une Volkswagen par rapport à une Peugeot, c'est quoi ? Et pourquoi ils ont fait... Et la réponse, c'est quoi ? C'est évidemment meilleur. C'est évidemment meilleur, c'est évidemment plus gros, c'est évidemment plus rentable. Pourquoi ? Parce qu'il y a un processus de compétitivité dont j'ai parlé qui est l'amélioration graduelle, l'amélioration continue. C'est-à-dire le système performatif dans lequel vous allez dire je vais améliorer continuellement le processus. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, la compétitivité coût va avec une compétitivité formation, va avec une compétitivité formation des gens, intéressement des gens au résultat de l'activité, de telle sorte que peu à peu, vous réussissez. Par rapport... Donc ça, c'est en quelque sorte le choix allemand. Ce choix allemand est un choix de grandes entreprises et de moyennes entreprises. Quand vous regardez les entreprises allemandes, les grandes entreprises, bon, elles sont mondiales, etc., etc., mais dessous, vous avez une deuxième division, si vous me permettez, qu'on appelle le Mittelstand, qui est une entreprise grosse PME, qui sont entre 3 et 4 fois plus nombreuses que les nôtres pour une taille double. Ce qui fait que la capacité d'exportation industrielle du pays est beaucoup plus forte. Quand vous regardez le tissu français, vous avez donc les grandes entreprises du CAC 40, et ensuite, vous avez une sorte de décrochage dans les entreprises de taille intermédiaire. Et donc, la compétitivité est une compétitivité globale. Et donc, nous devons avoir, nous devons, en quelque sorte, travailler pour renforcer, non pas simplement le CAC 40, en essayant que le CAC 40 reste en France, et vous verrez mardi dans les échos que ça n'est pas le cas. Je viens de mettre au tableau un extrait de votre blog et on voit vers un CAC 30. Ce n'est peut-être pas un hasard. Ce n'est pas ça. C'est tout à fait ça. Et dans les écoles, il y aura un gros papier mardi là-dessus. Je pense qu'effectivement, dans la première ligue, si vous voulez, il y a un problème. En deuxième ligue, on a un énorme problème, c'est-à-dire qu'il faut avoir la relève. Et quand vous regardez le tissu français, moi je suis alors actuel économiste, conseiller économique de la société de Loire, quand vous vous promenez dans les boîtes et la société comme ça, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez des types héroïques, vous voyez des types qui travaillent, des types qui innovent. La France, c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinairement difficile. C'est ça l'histoire. Et donc, quand vous avez la compétitivité, ça suppose également que vous n'ayez pas beaucoup d'entrave. On en reparlera peut-être là-dessus. Parce que la compétitivité suppose également la fiscalité. Vous voyez, le truc s'appelle l'ISR, toute une série de choses qui joue, sur lesquelles il faut parler. Parce que quand vous me dites les coûts sont comme ça, vous voyez, les coûts sont comme ça parce que le reste est comme ça. Donc, il faut bien rentrer dans une logique du style soyons globalement compétitifs, faisons en sorte d'être globalement compétitifs dans un cadre européen avec des entreprises de taille moyenne. Les entreprises de taille moyenne, ce sont elles qui font l'emploi. Le CAC 40 ne fait pas l'emploi. Merci. Le CAC 40 ne fera pas l'emploi. Donc, si vous voulez vous développer ici, développer les entreprises, passez au PME. Merci Jean-Paul Betbesse pour cet éclairage sur plein d'éléments économiques. Et je voudrais quand même, alors d'abord, vous inciter à aller consulter le blog de Jean-Paul Betbesse, le PES Conseil. Inscrivez-vous, il y a une newsletter, vous allez voir, donc c'est très bien fait. Et puis, je voudrais quand même qu'on passe la parole à Juliette Méadelle, qui est présidente du Think Tank L'Avenir n'attend pas. Juliette, je veux bien d'abord que tu nous expliques ce que c'est que l'avenir n'attend pas et puis que tu réagisses aussi déjà à pas mal d'éléments dont on a parlé depuis une demi-heure. Merci. Bonjour à tous. Désolée pour l'apartheid tout à l'heure. On a l'habitude avec Jean-Paul Betbesse d'avoir des points de vue divergents sur les plateaux. On est souvent invités parce qu'on n'a pas toujours les mêmes analyses. Donc ne vous étonnez pas si nous avons quelques points de divergence. Alors, en deux mots, j'ai fondé L'Avenir n'attend pas qui est en fait un collectif dont l'objectif est de régénérer la politique puisque je suis moi-même engagée politiquement à gauche. Et la démarche de L'Avenir n'attend pas c'était précisément d'avoir une vision qui transcende les partis politiques, qui soit ouverte en s'inspirant un peu des méthodes participatives sur deux sujets très précis. En fait, le premier sujet c'est d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur l'enfance et la jeunesse. En considérant qu'il s'agit d'une priorité et que pour des raisons qui tiennent aussi à la faible parité dans les milieux politiques et chez nos élites, la question de l'enfance n'est pas considérée comme un sujet fondamental alors qu'elle l'est. Et nous avons, puisque je suis économiste maintenant depuis cinq ans, je n'exerce plus le métier d'avocat mais je fais maintenant de l'économie, nous avons fondé cette association sur les travaux d'un prix Nobel américain qui s'appelle James Heckman et qui a démontré que lorsque l'on investit un euro sur les individus avant l'âge de cinq ans, c'est cent euros d'économiser plus tard pour corriger les effets de rattrapage par exemple en matière d'inégalité dans l'apprentissage du langage, par exemple sur des problèmes de santé, par exemple sur des difficultés d'intégration et au fond si on arrivait à convaincre les pouvoirs publics que par exemple au lieu de dépenser des tombeaux d'argent 30 milliards d'euros dans la formation professionnelle donc aujourd'hui on a beaucoup de mal à estimer l'efficacité si on mettait ne serait-ce que le dixième de cet argent sur les enfants de 0 à 5 ans on aurait des résultats phénoménaux sur en réalité l'efficacité dans l'apprentissage et puis tout simplement sur l'épanouissement de tout un chacun. Alors je me permets juste de te couper parce qu'on pourrait se demander finalement mais pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça dans une séance économique sur la compétitivité ? Alors un détail quand même sur le blog que je vous présente derrière d'abord le premier titre c'est un appel à participer à l'université populaire d'aujourd'hui voilà merci Juliette d'avoir ensuite moi j'ai juste fait une recherche sur le mot compétitivité sur le site l'avenir n'attend pas voilà les résultats et on voit qu'effectivement on parle d'échecs scolaires on parle d'Alstom on parle de sursaut démocratique tu en as parlé on parle aussi de contribution au pacte de responsabilité on va en parler mais je voudrais bien que tu nous expliques en quoi tout ce dont tu viens de parler à l'instant a quelque chose à voir avec la compétitivité française. Alors le point clé de tout ça c'est l'éducation vous l'aurez évidemment deviné et c'est la capacité à avoir une société qui réussit à améliorer son classement de PISA donc je veux évidemment parler de la France qui comme vous le savez est classée un peu en dessous de la médiane pour notre performance scolaire alors on pourrait discuter pendant des heures de qu'est-ce que c'est que la performance scolaire mais malgré tout tout ce qu'on voit c'est deux choses importantes c'est la capacité à maîtriser les données fondamentales donc lire, écrire et compter la capacité à s'insérer donc le cognitif je pense qu'il doit y avoir pas mal d'enseignants parmi vous aujourd'hui et puis aussi la capacité ensuite à faire un parcours dans l'éducation supérieure qui soit en lien avec aussi les besoins du marché du travail et c'est tout l'enjeu c'est-à-dire que dans ce que Jean-Paul Bezbez a expliqué tout ailleurs l'heure était très intéressant dans les causes de la dégradation des termes de l'échange et donc de la perte de compétitivité de la France il y a la moindre capacité à innover et la moindre capacité aussi à s'adapter aux exigences du nouveau marché mondial qui sont maintenant des exigences en termes de très haute valeur ajoutée et qui requièrent une main d'oeuvre très qualifiée donc alors je ne suis pas en train de dire de dire parce que je ne suis pas des clinologues que la France est en train de s'écrouler parce qu'on sait très bien que ce qui justifie l'attractivité en France et les derniers chiffres le montent c'est la qualité de nos laboratoires de recherche donc on n'est pas mauvais de ce point de vue là il ne faut pas exagérer mais on doit pouvoir faire encore de nombreux efforts et on doit pouvoir avec un système scolaire à la hauteur résoudre un problème fondamental et typiquement français qui est le chômage des jeunes on a en France un chômage des jeunes qui est un peu supérieur à la moyenne européenne pourquoi ? en particulier parce qu'on ne sait pas faire coïncider le fait qu'il y a 200 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification et à côté de ça des besoins très importants dans des secteurs qui sont des secteurs qualifiés qui sont les bâtiments et les travaux publics qui sont l'accompagnement social qui exigent des qualifications alors qui n'exigent pas polytechnique mais qui exigent des BTS qui exigent des qualifications donc l'avenir n'attend pas dit si on s'intéresse vraiment à la lutte contre l'échec scolaire et ça passe par toute une série de méthodes de 0 à 5 ans on réussira à construire la société de demain mais encore faut-il le vouloir alors si on sort de l'avenir n'attend pas la compétitivité c'est aussi et peut-être d'abord celle des entreprises françaises en tous les cas la compétitivité à court terme parce que là si on parle de formation on est plus dans une compétitivité à long terme entreprise française ou entreprise en France ? moi j'ai centré cette séance sur la compétitivité j'entendais française c'est en filigrane mais en réalité non bien sûr on peut on peut tout mettre sur la table moi j'entends moi j'entends compétitivité française parce que c'est me semble-t-il le sujet qui préoccupe le plus le grand public alors justement en fait votre interrogation est très intéressante parce que ça va me ça me permet de en vous répondant j'aurais bien aimé mais le sujet est très bien formulé pratiquement moi ce que je voudrais dire ici pour compléter ce qui a été dit c'est la compétitivité de deux points pourquoi faire ? à quoi ça sert la compétitivité ? et bien ça sert à la croissance et alors c'est ce que nos anciens Ricardo nous ont appris c'est-à-dire surtout Ricardo c'est que pourquoi faut-il être compétitif ? parce que ça permet de vendre et quand on vend on dégage de la croissance on n'a pas trouvé autre chose aujourd'hui pour faire de la croissance et qu'est-ce que c'est la croissance ? c'est de la richesse c'est de la production de richesse en France effectivement alors il y a des entreprises étrangères Toyota qui produit en France et qui augmente le PIB donc la richesse française donc c'est pour ça que du coup la distinction est compliquée parce que Toyota n'est pas une entreprise française néanmoins elle a installé une partie de ses activités en France et donc ça aide la croissance française donc la compétitivité c'est pas la compétitivité pour la compétitivité c'est la compétitivité pour faire de la croissance et de la croissance aujourd'hui on n'a rien trouvé de mieux que de faire de la croissance pour faire de l'emploi et faire de la richesse et que les impôts rentrent et que le pays tourne voilà donc c'est pour ça qu'il y a notamment depuis 2012 une focalisation sur la compétitivité parce que on considère aujourd'hui que c'est le levier principal pour améliorer la situation économique alors les questions qui viennent derrière c'est comment fait-on pour redresser la croissance absolument si tu me permets je voudrais faire un tout petit peu d'histoire éco mais vraiment très peu juste pour qu'on essaie de regarder quelle est la situation de la France dans les 20 dernières années en matière de compétitivité qu'est-ce qui se passe principalement nous avons perdu en compétitivité c'est-à-dire que nous vendons moins que nos partenaires européens dans le secteur industriel ça a été dit mais sachez que ça n'est pas une caractéristique française c'est le cas de tous les pays de l'OCDE qui par rapport aux pays émergents qui produisent à bas coût ont perdu dans le secteur industriel alors nous avons perdu dans le secteur industriel qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que nous produisons des biens industriels aujourd'hui qui se vendent moins pour deux raisons un la concurrence des pays à bas salaire mais une deuxième raison qui est une raison de politique économique c'est que depuis une dizaine d'années nous avons considéré aux Etats-Unis en Angleterre en France c'est sans doute aussi une affaire idéologique nous avons considéré que la révolution industrielle la précédente révolution industrielle a conduit à la mutation de nos économies et que l'avenir était dans le service donc c'est une analyse d'économistes qui se sont un peu plantés sur ce coup-là ça c'est faux parce qu'ils considéraient que si tu peux me laisser terminer ils considéraient et je lisais la dernière fois un papier d'Hélicoen qui faisait lui-même son mec ou pas c'était assez intéressant ils considéraient qu'en fait si l'Etat se mêle de politique industrielle ça rappelle un peu la planification industrielle des anciens pays communistes et qu'après tout l'outil industriel c'est vraiment une résurgence d'un vieux monde et qu'il faut tout miser sur les services donc double erreur première erreur on ne peut plus vraiment distinguer aujourd'hui les services et l'industrie qui sont totalement imbriqués c'est-à-dire que vous voyez bien que maintenant avec le numérique on vend des produits quand on vous vend un téléphone on vous vend autant un service qu'un appareil donc la distinction a la plus de sens et deuxième chose laisser tomber l'industrie et considérer que l'Etat n'a plus à s'en mêler ça a été une erreur et le contre-exemple parfait c'est l'Allemagne puisque ce qui explique aussi les bons résultats de l'Allemagne en matière de compétitivité c'est que eux ils ont su investir dans la qualité en termes de production automobile de machines outils etc. et donc on voit bien que la situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est quoi ? c'est que depuis 10 ans nous avons décliné en termes de commerce extérieur c'est-à-dire qu'on vend de moins en moins donc les chiffres le déficit commercial empire pour des raisons de choix politiques qu'on n'a pas assez investi dans l'industrie et aussi pour des raisons concurrentielles qui ont été très bien expliquées auparavant alors il y a des décisions politiques qui sont prises pour essayer de redresser la barre et j'aimerais bien avoir ton avis ton regard sur le pacte de responsabilité de François Hollande est-ce qu'il permet de renforcer notre compétitivité ? Alors le pacte de responsabilité il est assez jeune puisque ces derniers éléments ont été lancés en janvier dernier donc pour être clair on n'a pas de recul aujourd'hui sur son efficacité et c'est un peu normal c'est-à-dire que une économie c'est un peu comme un gros paquebot qui avance qui est très lourd et donc entre le moment où vous tournez pour tourner à droite ou à gauche et le moment où en effet le paquebot suit et bien il se passe un certain temps donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas encore aujourd'hui donc il n'y a pas encore d'études et si vous en lisez méfiez-vous parce que moi des études d'impact sur des mesures qui ont été lancées il y a moins de 3 mois dans une économie ouverte franchement vraiment je ne sais pas comment ils font pour que ce soit crédible après la deuxième chose c'est quel est le prisme du pacte de responsabilité alors ça part d'une analyse qui est la suivante c'est que un on n'est pas compétitif parce qu'on produit trop cher et de mauvaise qualité pour être simple et du coup qu'est-ce qu'il faut et bien il faut baisser les coûts de production et investir sur l'enseignement supérieur et la recherche sur baisser les coûts de production qu'est-ce qu'elle est l'outil principal la baisse des charges donc ça veut dire que la collectivité vous l'état vont prendre en charge une diminution des cotisations des entreprises sur les salaires donc on va baisser le coût du travail ça veut dire que on a mis 20 milliards alors on a mis en tout 30 milliards d'euros dans l'économie pour qu'on puisse embaucher et que ça coûte moins cher et comment on fait ça il y a toute une série de dispositifs crédit d'impôt compétitivité emploi dont vous avez dû entendre parler en clair ça veut dire que en dessous de 2 SMIC et demi une entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt comme vous quand vous avez par exemple toute une série de dispositifs pour avoir des crédits d'impôt sur votre feuille de revenu là l'état baisse l'impôt pour les entreprises en fonction de la masse salariale deuxième outil la baisse des cotisations sociales c'est à dire que en dessous d'un SMIC et demi pour les entreprises les cotisations sociales sont considérablement diminuées et puis ensuite il y a toute une autre série de petites exonérations il y a des taxes sur les grosses sociétés qui disparaissent voilà l'idée c'est on donne aux entreprises les moyens de produire moins cher et du coup on espère qu'en produisant moins cher elles investiront dans la recherche elles seront donc plus compétitives parce qu'elles produiront de meilleures qualités c'est un pari voilà alors c'est c'est politiquement compliqué parce que les effets ne sont pas encore là concrètement et deuxièmement ça part aussi d'un point idéologique qui consiste à dire que et ça a été contesté par toute une série de personnes qui consiste à dire que notre problème de compétitivité est dû en fait juste au coût du travail ce qui n'est pas complètement le cas puisque nous c'est ce qu'on dit à l'avenir on n'attend pas le système scolaire il est fondamental il joue un rôle fondamental donc ce qu'on aurait pu attendre aussi c'est une grande réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche et ça ce sont sans doute des réformes d'envergure des réformes d'infrastructure qu'il faudrait lancer qui coûtent de l'argent mais qu'il faudrait aussi sans doute lancer j'ai encore une question qui porte sur la mondialisation est-ce que pour redresser notre compétitivité est-ce que nous avons intérêt est-ce que la France a intérêt est-ce que les pouvoirs publics français ont intérêt à se protéger de la mondialisation et donc à mettre en place des mesures protectionnistes alors le mot de récession va bien avec le mot de protectionnisme de protection c'est-à-dire qu'on entend souvent au moment où on est en crise et ça ne date pas d'hier dans les années 30 c'était le cas évoquer systématiquement la question du repli dès qu'on est en crise alors dans les années 30 ça n'a pas marché les Etats-Unis avaient d'ailleurs adopté une loi protectionniste qui les avait conduit à augmenter les droits de douane dans les années 30 de 50% et suite à ça ils ont eu évidemment que s'est-il passé à votre avis je vous le donne en mille les partenaires commerciaux américains ont dit ah bon vous nous augmentez nos droits de douane de 50% c'était donc l'Europe et le Canada c'est très bien écoutez nous on arrête d'acheter voilà comme ça c'est réglé et du coup la croissance américaine a diminué à cette époque là donc qu'est-ce qui s'est passé là juste après la survenance de la crise financière en 2008 Obama a été tenté d'ériger des barrières protectionnistes notamment dans le secteur industriel heureusement il a vite arrêté heureusement pour nous pourquoi parce que évidemment quand on rentre sur cette pente douloureuse et délicate de la protection même si ça marche très bien politiquement c'est très efficace regardez le score de Marine Le Pen qui dit voilà c'est très simple on va se protéger contre la concurrence même intra-européenne je ne sais pas comment elle fait parce que on vit le poumon économique de la France et de tous les pays du monde c'est le commerce ça date depuis le Moyen-Âge donc on n'a pas trouvé d'autre solution à part la baguette magique pour faire de la richesse alors ça ne veut pas dire que la concurrence et là on va faire aussi un peu d'étymologie ça ne veut pas dire que la liberté de la concurrence doit être mise en oeuvre pratique et respectée sans aucun frein donc concurrence il y a converger il y a aussi l'idée de créer puisqu'on converge on crée donc c'est créateur c'est positif mais il faut s'en protéger et comment ? et bien moi je crois que la réponse à ça ça serait une régulation du commerce mondial non pas une organisation mondiale du commerce qui a échoué parce qu'elle n'a pas eu la capacité réellement à sanctionner les pays qui comme la Chine produisent en faisant travailler les enfants produisent en polluant donc moi je crois que la règle du commerce ça doit être on respecte l'environnement les conditions de travail et les règles du jeu mondial et le droit du travail avec l'OIT donc on doit respecter ça ça doit être effectivement du droit international avec des sanctions mondiales mais au delà de ça tout ce que je vois dans la liberté de la concurrence c'est juste un moteur qui permet aux états en fait de se mettre d'accord entre eux c'est ça c'est ça le commerce c'est des accords alors il y a le traité transatlantique dont on est en train de discuter aujourd'hui qui est un sujet extrêmement complexe parce que l'enjeu c'est que les américains ne nous imposent pas leurs normes en Europe mais la réponse c'est pas non plus on s'enferme à double tour et on discute pas parce que je vous rappelle quand même que les américains sont quand même le premier pays qui investit en eux en France et qu'ils nous aiment puisqu'on est le premier pays où ils investissent donc vous voyez donc attention à la facilité qui consiste à penser qu'en se retranchant derrière nos petites frontières nous serions plus forts ce serait une catastrophe économique merci Juliette je vais proposer une réponse courte à Jean-Paul Bettebèze avant de lancer comme de tradition maintenant un petit film qui va nous éclairer sur d'autres éléments Jean-Paul Bettebèze merci je vais essayer de tout coup premier point je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que le monde change et donc il faut faire très attention à la façon dont nous pensons par rapport à justement le monde que nous vivons acceptons nous aussi de changer par rapport à ce monde qui change deuxièmement industrie-service on ne va pas refaire les catholiques contre les protestants c'est peace and love quand ça va l'industrie et les services marchent ensemble en particulier les services à haute valeur ajoutée marchent avec l'industrie à haute valeur ajoutée et il y a aussi à côté des services à petite et faible valeur ajoutée il y a des services à la personne je suis conseiller de cette fédération et les services à la personne ce sont des services dont on va monter la valeur ajoutée mais qui sont des gens qui sont pour nous aider pour vous aider et qui ne sont pas des spécialistes du big data l'économie dans laquelle nous vivons en France deux tiers de la richesse trois quarts de la richesse maintenant ce sont des services d'accord donc quand on me dit je m'intéresse à l'industrie oui oui l'agriculture aussi bien sûr l'agriculture c'est 7% l'industrie c'est 15% et le reste ce sont les services donc quand on me dit il faut absolument de l'industrie oui oui il faut 15% je n'ai rien contre je veux le développer et m'étendre mais n'oubliez pas les 80 et les 80 il y a 40 à haute valeur ajoutée et 40 à moyenne et faible valeur ajoutée donc faisons très attention à ça à ne pas avoir un logiciel qui d'une certaine manière date troisièmement par rapport à ce que disait mon collègue sur les problèmes du marché tous les économistes savent et disent qu'un marché ce sont des règles ce sont d'abord des règles et donc il ne s'agit pas d'une bataille etc etc simplement derrière des règles il y a des poids il y a des puissances et donc quand on dit il faut que l'Allemagne que les Etats-Unis changent par rapport à leur traité etc etc quel est quel est le poids des Etats-Unis par rapport à l'Europe quelle est l'unité de l'Europe par rapport aux Etats-Unis et dans quelle mesure pouvons-nous peser par rapport à ça autrement ce sont des histoires de bisounours et je ne suis pas de cette nature là donc on n'est pas un bisounours pas du tout pas du tout un économiste est d'abord quelqu'un qui dit voilà la réalité il peut se tromper il part de ça autrement l'idéologie il laisse ça à ceux qui font la politique donc il faut faire très attention à ça donc peser est extrêmement important et par rapport à la France puisqu'on en parle en permanence faisons très attention notre poids diminue c'est clair il diminue dans le monde c'est vrai il diminue dans le monde parce que le monde se développe et le monde se développe plus vite mais le poids de l'Europe est bien plus considérable que celui de la France et elle est en mesure évidemment de peser face aux américains simplement si je pose la question du style l'Europe comme une division vous voyez bien ce que je veux dire comme il y a de subdivisions maintenant vous voyez bien à quel point nous nous fractionnons autre élément parce que vous avez envoyé le mot j'adore ça le mot attractivité j'adore ce mot là attractivité en français moi je dis la presse oui 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 c'est très bien attractivité ça veut dire achat en français quand vous dites la France est attractive ça veut dire qu'il y a des gens qui achètent des choses en France et des entreprises en France donc ne m'embêtez pas si vous me dites tiens telle entreprise a été achetée puisque vous voulez que la France soit attractive si vous voulez que la France soit attractive et bien il y a des entreprises qui seront achetées le problème que nous avons et c'est ça le problème de la protection jusqu'à maintenant le mot n'a pas été employé parce que c'est le problème de la profitabilité et il ne peut pas y avoir de compétitivité sans profitabilité si vous n'avez pas des entreprises assez rentables leur valeur ne va faire que baisser et elles ne seront qu'achetées à ce moment là vous l'appellerez l'attractivité du pays l'attractivité du pays en français c'est de sa paupérisation mais l'attractivité c'est aussi un investisseur étranger qui rachète une usine et qui maintient des emplois ou qui en crée d'autres si et seulement si cette entreprise est rentable si et seulement si cette entreprise est assez efficace si elle n'est pas rentable elle n'est pas achetée si bien sûr que si mon cher si cette entreprise est achetée elle est dépecée c'est ce qui se passe à l'heure actuelle en permanence donc je prends ça 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 ne vaut rien je le vends je vends les trucs etc je garde les trucs en France à l'heure actuelle c'est ça qui se passe je prends le truc je ne sais pas si vous savez mais il y a Alstom par exemple un truc comme ça je suis vous en tout compte et bien je prends trois trucs qui marchent qu'est-ce qu'il y a il y a des turbines voilà il y a du rail le rail je suis en opposition avec les allemands les allemands qu'est-ce qu'ils font Deutsche Bahn versus SNCF qui va gagner d'après vous qui va gagner oui ou non bon enfin c'est des trucs d'enfants donc il faut faire attention nous sommes dans d'extraordinaires rapports de force et la seule façon de se protéger c'est la rentabilité c'est la profitabilité et si nous avons des entreprises qui sont moins rentables et moins profitables elles feront des pressions sur les coûts et sur l'emploi et sur l'investissement et c'est ça que nous avons comme problème aujourd'hui dernier élément je ne veux pas être trop long sur les problèmes d'emploi vous avez tout à l'heure parlé du problème du chômage des jeunes ok ça le chômage des jeunes est vrai ça c'est clair il est en train de s'améliorer un tout petit peu il y a deux autres chômages il y a le chômage des 25-40 45-50 d'accord qui est en train de monter et le chômage des seniors bon tout le monde se monte j'avais fait un rapport quand j'étais conseiller du premier ministre sur le chômage des seniors et sur l'éducation la formation etc quand vous dites tiens je vais prolonger l'âge de la retraite et vous allez partir 67 ans si je ne vous forme pas ma collègue a raison pour former les jeunes les enfants j'ai aucune opposition là-dessus mais si vous ne faites pas des bilans de compétences à 40 ans ne faites pas des bilans de compétences à 50 et vous dites à quelqu'un vous avez réussi à 67 le mec il est mort il est mort donc faisons bien attention la compétitivité c'est la formation tout au long de la vie avec des entreprises qui gagneront de l'argent tout au long de la vie autrement évidemment nous aurons une rentabilité faible une rentabilité de plus en plus faible et nous serons achetés et d'une certaine manière tous les avoirs mathématiques etc seront extraits et après on sera éviscérés donc faisons très attention à ça donc l'histoire compétitivité égale profitabilité compétitivité égale profitabilité égale formation égale formation des jeunes des moins jeunes tout au long de la vie c'est ça l'histoire égale en même temps un accord économique et social dans l'intérieur des entreprises nous n'avons pas de discussion en France sur le partage de la valeur ajoutée l'Allemagne a un accord profond sur son partage de la valeur ajoutée bon alors on a vu je vous coupe oui mais l'économie sociale je suis obligé de vous couper oui mais l'économie sociale de marché c'est la doctrine européenne et ça il faut bien se mettre ça en tête que nous avons à être économiques et sociaux je suis obligé de vous couper parce qu'il y a plusieurs moments forts dans cette séance et alors effectivement sur l'Allemagne on en a parlé la semaine dernière en regardant un petit film et en regardant notamment on a vu ce que c'était que la cogestion à l'allemande par exemple et on a vu qu'il y avait des modèles différents je voudrais maintenant vous présenter un autre petit film un extrait de documentaire comme à chaque fois 8 minutes également et là on va reboucler sur le début de votre dernière intervention qui concerne l'activité de service l'information l'internet le numérique il s'agit donc d'un extrait de documentaire qui s'appelle les forçats du cybermonde qui a été réalisé en 2007 donc il commence à dater un petit peu et cet extrait là parle essentiellement d'une entreprise française qui s'appelle Photolia et que vous connaissez peut-être parce qu'il vende des photos sur internet sur internet on peut acheter les photographies en quelques clics sur des sites qui proposent des images en tout genre à tout petit prix magazine publicité ou encore catalogue tout le monde s'arrache ses photos un des leaders mondiaux dans ce domaine c'est la société Photolia sur le site près de 2 millions 500 000 photographies c'est à Paris que nous avons rencontré le créateur de cette banque d'images en 3 ans Thibaut Elzière est parvenu à dégager 5 millions de dollars de chiffre d'affaires une très belle réussite pour une PME de 3 salariés on a à investir il y a beaucoup de photos j'en prends avec à son comtesse beaucoup de photos Photolia alors investir en magazine par exemple des photos Photolia il y en a beaucoup il y en a il y en a vraiment toutes les pages c'est intéressant quand on finit un magazine de regarder un petit peu d'où viennent les photos et on verra qu'il y a beaucoup beaucoup de photos qui viennent des banques d'images donc de Photolia ou d'autres voilà Photolia Photolia Agence de publicité ministère public ou encore multinational la société compte plus de 350 000 clients dans le monde Photolia est le site internet qui dispose du plus grand nombre de photos en ligne on vend entre 10 000 et 20 000 images par jour donc en sachant que une image le prix moyen d'une image est entre 1 et 5 euros un prix défiant toute concurrence 1 euro pour un petit format 2 euros pour un format moyen et 3 euros pour le grand sur le marché de la photographie ces clichés coûteraient au moins 50 fois plus Et alors il est écrit sur votre site que vous êtes la banque d'images au meilleur prix qu'on veut Les photographes viennent sur notre site tout se fait en ligne donc on a une réduction du coût de main d'oeuvre etc et surtout les photographes jouent sur le volume c'est à dire qu'ils ne vont plus vendre une photo par mois qui va leur apporter 500 euros ils vont vendre 1000 photos par mois d'accord à 2 euros mais qui vont leur apporter plus d'argent Quand Photolia vend une photo 2 euros ce n'est qu'un euro dans la poche du photographe Pour réussir à avoir des prix aussi bas la société a un secret Grâce à internet Photolia est une agence sans frontières Ils sont 80 000 photographes à envoyer leurs clichés sur la banque d'images parmi lesquels des serbes C'est en Serbie à 2 heures de vol de Paris que nous avons poursuivi notre enquête Ici le niveau de vie est très bas mais la main d'oeuvre qualifiée et à la pointe des innovations Dans ce pays de la débrouille le travail sur internet est vite perçu comme une opportunité pour gagner de l'argent Nous nous dirigeons à Vidykovac un quartier de Belgrade Nous avons rendez-vous avec un couple de photographes qui vend ces clichés sur internet Il y a deux ans Alexandra et Branislav Ostoïc se sont improvisés photographes Dans leur appartement ils ont même transformé leur chambre en studio photo Avant Branislav était ingénieur dans le pétrole et Sachka avait une boutique de prêt-à-porter Ils ont vu dans ce nouveau business une opportunité un moyen de gagner plus d'argent Bien sûr qu'au départ ce travail était destiné aux amateurs qui photographiaient leur entourage Mais le milieu a vite changé et c'est devenu un vrai business Des photographes ultra professionnels se sont lancés et ils ont remonté le niveau d'exigence Pour rester dans la course nous on a été obligés de suivre Pour espérer en vendre le plus grand nombre Alexandra et Branislav ont opté pour un créneau qui marche fort sur internet les photos de mode et le glamour Chaque semaine ils réalisent des séances photo Ce soir nous les accompagnons C'est à quelques mètres de chez eux que se déroule la séance Ici pour pallier le manque de moyens c'est le système D le studio prêté par un ami les vêtements des modèles sortis de l'armoire de la photographe et les mannequins professionnels payés au rabais La clé pour réussir dans ce système c'est de réaliser le plus de photos possibles d'une qualité toujours très élevée Quand les acheteurs vont sur le site il faut qu'ils choisissent les vôtres Plus vous en avez plus vous multipliez vos chances de les vendre Leur problème principal c'est l'absence de contrat avec les banques d'images Ici ils ne sont pas perçus comme des travailleurs Je n'ai aucun statut ici Je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui travaille ni comme un chômeur Je n'ai le droit à rien Il faut donc que je paye moi-même ma retraite et mon assurance maladie Et vous le faites ? Non ça me coûterait jusqu'à 150 euros par mois et pour moi en ce moment c'est beaucoup trop Le couple de photographes travaille 7 jours sur 7 10 heures par jour et ne s'accordent ni jours de repos ni vacances Ce mois-ci ils ont gagné 750 euros chacun mais ils n'ont aucune garantie de gagner de l'argent tous les mois Dans ce métier pas de sécurité financière Pour les mannequins c'est le même principe Les photographies d'illustration sont très mal rémunérées Les photographes réalisent un vrai travail de professionnel mais sont payées au prix de l'amateur C'est le lot de tous ceux qui travaillent pour les banques d'images En plus des photographes Fotolia a également délocalisé en Serbie 9 employés Ils sont chargés de sélectionner les clichés envoyés par les photographes sur le site En moyenne les banques d'images rejettent 50% des photos Les employés habitent tous dans la même ville à l'ouest de la Serbie Nous sommes donc allés à Novi Sad à 1h30 de route de Belgrade la capitale Attila et vous qui sont employés chez Fotolia depuis presque 2 ans Ces travailleurs du Net n'ont jamais rencontré leurs employeurs Ils travaillent 7 jours sur 7 et n'ont aucun contrat avec la banque d'images Je n'ai signé aucun contrat et ils peuvent donc me renvoyer du jour au lendemain Mais pour nous c'est quand même une bonne option une bonne alternative Ou bien on trouve un boulot de misère ici pour gagner 150 ou 200 euros ou on fait ce qu'on fait et on gagne 300 euros par mois et ça ça nous convient parfaitement Attila et vous gagnent en moyenne 300 euros par mois Mais lorsque nous avions demandé aux dirigeants de Fotolia le salaire de ses employés les chiffres étaient quelque peu différents Donc en gros ils sont payés entre 800 et 1500 euros par mois Les dirigeants de Fotolia nous ont dit que vous gagnez entre 800 et 1500 euros par mois Alors ils ont menti C'est très loin de la vérité et d'ailleurs si c'était vrai un français ou un allemand ferait le boulot Ils ne seraient pas venus nous chercher ici Pour cette somme n'importe qui en Europe occidentale qui a un ordinateur accepterait ce travail Retour en France Nous sommes à Paris au salon de la photo Nous avons rendez-vous avec une association qui défend les professionnels de la photographie Ici on se bat contre l'image à 1 euro vendue sur internet L'association estime que les banques d'images ont cassé le marché Pour nous c'est vraiment une arnaque On ne fait pas en sorte que les photographes du tiers monde gagnent beaucoup plus d'argent Non On fait tout le contraire On fait en sorte que les photographes du premier monde donc du pays développé se trouvent au niveau des photographes les plus sous-développés de la planète Pour eux les banques d'images comme Fotolia c'est la bête noire En pratiquant des prix pareils on déséquilibre compagnons un marché Ils en ont bien conscience Ils le disent eux-mêmes On pratique des prix jusqu'à 10 fois inférieurs à ceux du marché Comment est-ce que les photographes peuvent s'aligner sur des prix pareils ? Bon alors on s'arrête là Ça dure une cinquantaine de minutes Ça n'est pas que sur Fotolia Ce documentaire m'a intéressé parce que Fotolia c'est une banque d'images sur laquelle dès que vous travaillez un peu sur internet vous tombez très vite parce qu'ils ont des images magnifiques et c'est une entreprise française C'est une entreprise française qui réussit C'est une entreprise française compétitive puisqu'elle compte parmi les leaders de son marché Sauf que évidemment derrière il y a des conséquences sur la façon de travailler sur la façon d'aller chercher sa main d'oeuvre la façon de la rémunérer et donc naturellement je vais demander à nos intervenants une première réaction et puis on va continuer la discussion ensuite avec vous Juliette ? Alors bon la première chose c'est qu'on n'a pas le droit quand on est une entreprise française d'embaucher des salariés sans contrat de travail donc ça donc manifestement je ne sais pas si le directeur de Fotolia a eu des suites après ce reportage mais il a été quand même pris en flagrant délit d'abord de mensonges et puis manifestement d'infractions caractérisées aux droits du travail donc ça c'est pas alors après la deuxième question c'est est-ce que face à des comportements comme ça on doit remettre en cause ces grandes innovations aujourd'hui technologiques qui permettent grâce à internet de faire de la mise en concurrence sauvage et de produire des produits qui sont très inférieurs au prix du marché c'est toute la question moi ce que je crois et c'est aussi l'une des difficultés de la directive d'étachement des travailleurs dont vous avez dû entendre parler et qui permet en fait à une entreprise française de sous-traiter une partie de sa production à des entreprises qui seraient installées en Pologne ou dans l'un des pays de l'un des pays européens et qui du coup ne échapperait en fait au paiement des charges sociales alors ça pour le moment c'est légal pourquoi c'est légal parce qu'en fait le donneur d'ordre donc l'entreprise française c'est elle qui passe ses commandes à une entreprise polonaise et l'entreprise polonaise elle paye elle-même ses charges en Pologne sauf que l'entreprise qui donne l'ordre elle est bien installée en France et cette entreprise là par exemple prenons le cas de la maçonnerie ou des travaux bon elle facture à des clients français des prestations à des clients qui sont évidemment inférieures au prix habituel donc ça crée un effet concurrentiel qui fait ce qu'on appelle des perdants en économie parce que du coup les entreprises franco-françaises installées en France et qui ne sous-traitent pas à des entreprises européennes elles sont très concurrencées alors est-ce qu'on doit interdire ce processus ou pas moi j'ai tendance à penser que tant que le droit du travail est respecté et tant que les entreprises payent leurs impôts et payent leurs charges sociales ce qui n'était pas le cas dans le reportage et bien il faut l'accepter après ça veut peut-être dire qu'il faut pour les états prendre en compte et en charge les périodes de transition donc accompagner socialement celles des entreprises françaises qui ne peuvent pas faire face à cette concurrence parce que ce sont par exemple des travailleurs seniors et qu'ils n'ont plus le temps de se reformer et donc dans ces cas-là il faut faire effectivement ce qu'on appelle du traitement social du chômage ou de l'accompagnement social qui accompagnait les transitions mais je ne vois pas au nom de quoi on devrait interdire dès lors que c'est légal qu'on devrait interdire que des entreprises réussissent à être compétitives et performantes en faisant fabriquer ailleurs encore une fois à condition que l'ailleurs respecte le droit ne fasse pas travailler des gens en dessous du SMIC qu'ils aient un contrat de travail qu'ils aient une retraite qu'ils aient une sécurité sociale et si toutes ces conditions-là sont remplies et qu'on est en plus dans le cadre d'un accord entre la France-L'Allemagne ou éventuellement la France et la Serbie je ne vois pas au nom de quoi on interdire Merci Jean-Paul Bépez là on est avec ce reportage on est bien dans le cadre de l'univers du numérique on est dans l'innovation on est dans le domaine des services on est bien sûr dans le domaine de la compétitivité dans le cadre de la mondialisation qu'est-ce que ce reportage vous inspire ? D'abord ça correspond à ce que chez Ricardo on appelle la compétitivité coût direct donc c'est effectivement le moins cher la deuxième chose qu'il faut dire c'est que encore plus fort que Ricardo d'une certaine manière vous avez quelque chose ça vous ne l'avez pas eu mais en Chine et en Inde par exemple à Bangalore vous avez des ingénieurs qui sont là et qui sont des centaines d'ingénieurs qui fabriquent des logiciels et qui sont plus nombreux mais évidemment moins chers que les nôtres donc on a quelque chose qui est extrêmement puissant ok et qui par rapport à la théorie économique effectivement bouleverse le jeu parce que Ricardo dans son temps n'avait jamais pensé qu'il y aurait des centaines d'ingénieurs qui seraient dans un coin franchement moins cher et qui dans la minute pourraient basculer à l'époque on pensait que ça prendrait des années et que le procédé donc on a effectivement un choc extraordinaire qui se met en place un choc de compétitivité qui se met en place un choc de compétitivité au sens strict du terme et qui se met en place et par rapport auquel il faut réagir la réaction que j'ai c'est effectivement pour moi renforcer effectivement l'Europe et ses règles ça c'est clair il n'y a pas de solution française il ne peut y avoir que de solution européenne parce que si vous n'avez pas de solution européenne vous aurez toujours des trous dans votre raquette donc il faut absolument renforcer l'Europe et renforcer les règles européennes de production de travail des personnes qui sont détachées comme on dit etc. et bien entendu vérifier que les choses se mettent en place une fois que la loi ou la règle est faite qu'elle est appliquée fondamentalement on est dans la concurrence et tout à l'heure mon collègue parlait de traitement social du chômage moi je fais du traitement économique du chômage parce que qu'est-ce que c'est que le traitement social du chômage c'est l'échec du traitement économique du chômage et je vois aujourd'hui cette nouvelle révolution dans laquelle nous sommes qui se met en place et donc ce qui appelle beaucoup plus de formation je me répète là-dessus beaucoup plus de formation autrement nous avons une course perdante à la déqualification de nous tous ok ceci c'est vrai dans les entreprises d'industrie de services c'est vrai partout c'est vrai dans la distribution c'est vrai dans l'éducation et si on ne forme pas en permanence et beaucoup plus qu'avant nous sommes tous perdants c'est ça l'histoire simplement il faut dire et je pense qu'il faut dire que évidemment le match n'est pas joué parce qu'autrement si vous dites tiens ils font ça et c'est foutu t'es droit de pouvoir dire etc etc non qu'est-ce qui reste l'essentiel c'est ça l'histoire qu'est-ce qui reste l'image du pays la qualité du pays les gens dans le pays la volonté de travail du pays les PME dans le pays les toutes petites entreprises dans le pays il y a une fantastique volonté de vivre dans ce pays bon alors bien sûr il y a le cas 40 mais fondamentalement regardez ce qui se passe ici regardez ce qui se passe avec les gens qui travaillent regardez les petits gamins qui innovent à 4 ou 5 dans un coin etc parce que les 4 personnes ou le couple là qui a essayé de survivre par rapport à ça il y a toute une série de gens qui font des trucs ici il y a une jeunesse qui veut absolument vivre hier soir j'étais chez des anciens étudiants etc qui m'ont invité et bon le vieux professeur etc était là avec des étudiants qui ont réussi bon et c'est cette histoire là donc si nous n'avons pas un appel fantastique à la volonté à l'innovation en disant on va s'en sortir je pense que ce serait extrêmement important et donc ça veut dire faisons de l'économie faisons de la formation j'ai rien contre le social si vous voulez mais pas le social à la place d'eux respectons les gens parlons avec les gens et formons-les beaucoup plus l'exigence de formation là ma collègue est parfaitement en ligne l'exigence de formation est plus forte qu'avant et donc quand vous voyez le niveau qui baisse etc au lieu de dire c'est bien en France quand on n'a pas le bon truc on dit c'est pas bon on a un truc de formation c'est vrai et bien il faut améliorer la formation il faut améliorer la formation entre autres dans les entreprises dans les entreprises le lieu de formation majeur ce sont les entreprises c'est l'apprentissage à tous niveaux c'est la formation permanente c'est le bien entendu en faisant venir des enseignants professionnels j'ai rien contre là-dessus mais faisons bien attention de ne pas déqualifier les français qui sont chez nous donc vous voyez bien à quel point on a quelque chose qui est majeur compétitivité rentabilité formation et au fond respect des gens parce que c'est ça l'histoire merci Jean-Paul Bedbez un chantier considérable évidemment une réaction très courte de Juliette Méadelle et tout de suite après la parole est à vous juste une remarque sur la question de la formation bien entendu ça fait des années que tous les gouvernements de gauche comme de droite confondus disent qu'il faut se former que la formation c'est la clé que la formation tout au long de la vie ça va nous sauver du chômage etc moi j'attire juste votre attention sur un point c'est que quand on regarde par exemple je me souviens des ouvrières Moulinex au moment où les usines ferment et qu'elles ont 55 ans ça fait 30 ans qu'elles font le même boulot et là vous leur expliquez qu'il faut se former pour trouver un emploi nouveau à 5 ans de la retraite il y a un moment où il faut être réaliste regardons également les résultats très intéressants qu'ont fait les universités américaines sur l'efficacité de la formation professionnelle et vous vous rendez compte que en fait c'est triste à dire mais c'est vrai qu'il y a deux déterminants sur la réussite de la formation c'est qu'il faut en moyenne être jeune et plus on est qualifié plus on se forme c'est à dire que le truc est complètement c'est que moins vous êtes qualifié plus vous allez avoir peur d'aller vous former vous n'avez pas le réflexe vous n'avez plus l'habitude en fait d'être dans une démarche de formation donc en gros ceux qui se forment c'est les ESP plus donc on peut sauter sur sa chaise et les politiques le font en disant formez-vous 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 c'est la clé il y a un moment où on sera obligé de toute façon de gérer la transition et de faire du traitement dit social c'est à dire il faut que l'état si vous me permettez de terminer il faut que l'état paye et finance c'est ça la solidarité pour ceux qui n'ont pas les outils pour se former et qui n'ont pas oui et qui n'ont qui n'ont ni les outils et qui aident les gens qui n'ont effectivement comme vous le dites madame pas la capacité de se former et ça c'est effectivement la collectivité qui doit le prendre en charge je ne vous ai pas dit qu'ils seraient d'accord entre eux je vous propose maintenant dans le public de lever la main pour poser vos questions à nos deux intervenants et comme on l'a fait ces deux dernières semaines je vous propose de prendre les questions en gros 5 par 5 levez la main merci alors plutôt devant à gauche parce que j'ai vu trois mains là juste ici vous pouvez relever la main s'il vous plaît merci oui bonjour bon je suis un peu abasourdi par certaines choses que j'ai entendues j'ai l'impression qu'on nous amène vers une courte folle à la profitabilité bon vous n'avez pas expliqué trop ce que c'est que la profitabilité c'est à dire pour qui j'aimerais bien savoir profitabilité pour qui actuellement il y a quand même beaucoup de profitabilité pour actionnaires dividende donc voilà ça me pose une petite question cette profitabilité qu'il faut arriver à avoir à tout prix bon je suis un peu un peu choqué par ça et puis je n'ai rien entendu sur la transition écologique c'est à dire que vous parlez de produire produire alors je voudrais bien savoir ce que c'est justement vous avez parlé de ça en deux mots moi j'ai vu des reportages en Afrique où on est en train de faire des décharges monstrueuses avec tous nos matériels par exemple numériques etc donc là le recyclage je me pose la question bon plus de productivité et compétitivité égale pour moi productivité j'avais cru comprendre que c'était moins de travail parce qu'on augmente la productivité donc de toute façon plus de chômage je ne sais pas où on va dans tout ça je me pose la question de l'humain vous en avez parlé un peu moi c'est l'humain qu'est-ce qu'il est là-dedans on a l'impression d'une marchandisation totale des salariés on n'en parle pas c'est des masses qu'on déplace et puis alors avec ce droit du travail qui est de plus en plus baissé les normes même sont prêtes à baisser j'ai entendu ça encore ce matin à la radio où on essaye de baisser les seuils pour que les entreprises n'aient plus de comité n'aient plus de représentation etc bon moi je me pose beaucoup de questions sur cet avenir que vous nous proposez d'accord franchement je ne suis pas très optimiste par rapport à ce que vous parlez alors attendez madame gardez le micro parce que alors deux choses deux choses pour tout le monde est-ce que vous pouvez vous présenter et poser une question courte des questions courtes s'il vous plaît l'humain là-dedans est-ce que vous pouvez vous présenter madame est-ce que vous pouvez vous présenter moi je suis retraitée j'étais enseignante en anglais Catherine merci j'habite le 14ème je viens à beaucoup je me suis beaucoup intéressée à l'économie depuis 5-6 ans parce que je ne comprenais rien d'accord vous êtes Catherine d'accord très bien merci alors vous pouvez passer le micro derrière et donc présentez-vous puis question courte s'il vous plaît je suis Dominique j'habite aussi le 14ème et je m'intéresse à ces questions de travail depuis très très longtemps depuis ma formation initiale d'ailleurs là en fait c'est plutôt je vais aller dans le même sens avec madame mais c'est plutôt un commentaire par rapport à ce documentaire ma question c'est l'utilité bon vous l'avez peut-être fait par provocation mais c'est l'utilité sociale de ces photos je trouve ça épouvantable justement vers quoi on s'en va maintenant c'est des choses quand monsieur parlait de la haute valeur ajoutée alors si c'est ça la haute valeur ajoutée toute cette société superficielle voire on était au bord du pornographique parce que je suppose qu'ils en font aussi des choses qui rapportent beaucoup soi-disant il n'y avait rien de pornographique dans les images qui étaient plus vôtres au bord les femmes je précise j'ai fait très attention avant de vous montrer ce film écoutez il ne faut pas être naïf l'attitude des femmes là on voyait bien que ça pouvait aller beaucoup plus loin moi je trouve ça effrayant non mais on avait des photos de mode des photos de maquillage des photos de mannequins si c'est ce genre d'industrie de service à haute valeur ajoutée bon et d'accord je suppose qu'il y a d'autres choses d'accord et donc l'utilité sociale on a bien compris qu'est-ce qu'on produit pour quelle fin et c'est là où je rejoins madame l'humain on est des personnes et on ne va pas être des robots là je sais que les enfants changent beaucoup avec toutes ces histoires de guerre de robots mais franchement là on s'en va pas là c'est pas possible merci beaucoup vous pouvez passer le micro sur votre droite s'il vous plaît merci merci moi c'est Joseph du 14ème également bon j'ai quelques engagements politiques je voulais aussi poser une question concernant la profitabilité sur la profitabilité si on va au bout de la logique il faut réduire les charges sociales il faut réduire les impôts et donc quid de notre protection sociale et puis quid même des moyens donnés à la formation parce qu'il faut de l'argent pour ça merci est-ce qu'il y a une ou deux autres questions ailleurs dans la salle bon d'accord un tiers groupe et devant oui bonjour la formation votre prénom s'il vous plaît Sylvie la formation dans les entreprises alors moi j'ai travaillé j'ai été un seul bloc 71-2013 donc 42 ans dans la même je vais appeler ça une grande entreprise et c'est assez curieux en France c'est à dire que j'ai cru comprendre qu'il y avait un budget obligatoire dans chaque entreprise ce qui au niveau de mon entreprise faisait sûrement une somme assez faramineuse et alors je veux mettre deux choses d'ailleurs c'est d'abord la valeur le travailleur le travailleur en France c'est vraiment assez un sous-produit c'est à dire qu'on ne l'estime pas trop et j'ai pu voir en 42 ans la progression de ce qu'on mettait dans le travailleur c'est à dire qu'il avait été vécu dans les années 70 comme quelqu'un d'hystérique quand il voulait changer d'emploi c'est à dire c'était quelqu'un qui n'était pas qui n'avait aucune permanence c'était quelqu'un d'hystérique et puis tout d'un coup il a fallu bouger beaucoup alors on s'est vu dans les 15 dernières années j'ai vu une accélération de l'entreprise avec il fallait absolument faire faire des formations à tout le monde donc j'étais dans un un système de un emploi de soins donc d'utilité publique et donc au bout de 30 ans on avait on nous avait tous imposé des formations comment recevoir les gens ça faisait 30 ans qu'on n'arrêtait pas de s'occuper d'eux mais au bout de 30 ans on a eu 3 heures sur comment gérer son stress face aux patients comment devenir zen enfin trop tard de toutes les manières et par contre pour des plus jeunes employés c'est à dire qu'au bout de 30 ans il y avait quand même des filles qui arrivaient c'était une entreprise de soins donc il y avait beaucoup de féminins à 98% bien évidemment prendre soin égale femme on avait on avait des filles qui effectivement avaient un peu plus d'ambition que nous les vieilles et qui voulaient faire des formations mais problème c'est à dire que j'ai cru comprendre en France qu'en France les budgets les budgets sont conséquents mais la formation la réponse à une demande de formation on va dire à long terme c'est à dire plus de 6 mois est impossible alors ça veut dire que effectivement on va imposer à 2700 personnes c'était le chiffre de mon entreprise et vous terminez votre question pour répondre au quota mais on ne va pas allouer ce budget à 100 personnes qui auraient envie d'avoir qui aura besoin j'avais une copine qui voulait devenir orthophoniste ce qui voulait dire 3 ans ou 3 ans et demi budgété pour pouvoir le faire elle ne l'aura jamais ou celui qui veut une formation de 3 ans ne l'aura pas parce que le quota va diviser la somme qu'on lui alloue par 2700 ça c'est une chose on a bien compris le sens de votre question je vous interromps parce que vous êtes plus long que les autres donc voilà on va récupérer le micro et puis je pense qu'on va commencer par répondre à ces premières questions là oui oui je pense qu'il y a pas mal que Juliette va notamment répondre autour de la formation Jean-Paul Bettebez vous voulez commencer par quoi la prophète non ? d'abord allez d'abord Juliette alors merci pour ces questions je vois je vois 3 points essentiels dans les questions que vous avez posées le premier qui est décisif en fait dans une table ronde sur la compétitivité c'est évidemment la question de la formation la difficulté de notre système de formation professionnelle en France c'est une difficulté d'organisation il y a les fonds puisque comme vous le savez il y a un système de financement qui est assez complexe mais qui est financé en partie par les entreprises par les partenaires sociaux et en partie par l'état par nos impôts le budget global la somme globale c'est 30 milliards d'euros et ce que le gouvernement actuel a essayé de faire c'est une réforme de la formation professionnelle mais qui suppose négociation avec les partenaires sociaux assez délicate puisque comme vous le savez les syndicats sont en partie financés par les fonds de la formation professionnelle donc ça suppose qu'on fasse la transparence sur la façon dont l'argent est utilisé donc la transparence elle est globalement faite il n'y a pas de détournement majeur mais en revanche il faut faire la transparence sur la façon dont ce qu'on appelle les OPCA qui sont les organismes en fait qui gèrent la collecte de l'argent et qui organisent la formation et c'est ces boîtes là qui doivent vraiment être suivies de près parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une inadaptation flagrante entre les formations qu'elles proposent et les besoins de la population donc tout à l'heure je vous disais il y a une adaptation entre le public qui se forme et les besoins du marché puisque le public qui se forme c'est celui qui est déjà hyper formé mais surtout il y a une inadaptation sur la qualité des formations suivies donc ce que vous décriviez est tout à fait patant et significatif de ce qu'on retrouve assez souvent c'est à dire effectivement des formations qui sont totalement inadaptées aux besoins qui sont du coup pas très bien suivies parce que évidemment les gens prennent sur leur temps de travail pour aller se former ils ont l'impression que ça sert à rien donc ils continuent pas et puis il n'y a pas de contrôle c'est à dire qu'il devrait y avoir un contrôle beaucoup plus précis et alors je vous passe aussi les cas de fraude voilà je vous passe aussi les cas de fraude où il y a des organismes qui disent moi je fais de la formation et puis en fait qui facturent des prestations qu'ils ne donnent pas donc tout ça pour dire qu'il y a un gros sujet le gouvernement a essayé de lancer une réforme là qui est passée en janvier donc on va voir ce que ça va donner j'espère que ça va donner quelque chose mais je pense que c'est effectivement complètement essentiel dans une table ronde sur la compétitivité puisque la formation est donc un moteur deuxième et je vais être rapide transition écologique oui bien sûr madame vous avez raison bon j'ai essayé de l'évoquer sur la question chinoise la concurrence je crois que là en fait ce qui nous attend c'est une révolution industrielle comme Rifkin l'a conceptualisé où il y a une mutation totale de la façon dont on produit sur les usines du futur sur l'éco-conception bien entendu sur la transition écologique moi je crois que on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une industrie de service entièrement tournée vers ce qu'on appelle les éco-industries c'est à dire en fait les industries qui produisent propre mais qui aussi créent des emplois parce qu'aujourd'hui quand vous cherchez à produire propre vous imaginez des nouveaux produits qui répondent à des nouveaux besoins c'est pas pour rien que la Chine a investi massivement dans le photovoltaïque nous on s'est cassé la figure ce qui a quand même été dramatique parce qu'il y a toute une série de PME qui ont mis la clé sous la porte parce qu'on n'a pas réussi à les encourager comme il fallait et donc là l'État a aussi un rôle à jouer alors je ne vous cache pas qu'il y a un problème dans la population parce que tout le monde dit on veut de la transition énergétique très bien sauf que quand on dit ah bah oui mais alors du coup il faut accepter de payer un produit un peu plus cher il est propre mais il faut payer plus cher mais vous n'avez pas le service qui va avec personne n'achète donc il faut aussi voilà on a nos propres contradictions en tant que consommateurs aussi donc il y a aussi ça à régler et je terminerai avec la question de la profitabilité moi je vous rejoins totalement c'est-à-dire que je crois que ce qui nous menace aujourd'hui c'est moins la mondialisation qui encore une fois est un grand marché et qu'il faut organiser que la financiarisation de l'économie c'est ça tout le sujet c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des entreprises qui sont gouvernées pour celles qui sont cotées en tout cas donc pas toutes heureusement mais enfin pour celles qui sont cotées qui sont guidées par l'idée de faire de la rentabilité actionnariale à 15% alors que un ça ne les aide pas Perlevade avait très bien montré ça Patrick Artus aussi il y a un livre aussi qui s'appelle je ne sais pas si vous l'avez lu qui s'appelle le capitalisme est en train de s'autodétruire vous l'avez probablement lu c'est un très bon bouquin très bien et bien moi j'ai écrit aussi un livre qui s'appelle l'ordre public et les marchés dits financiers un an avant la crise donc je vous encourage à l'acheter et qui disait ça c'est-à-dire qu'il faut encadrer la finance mais il faut le faire vraiment c'est-à-dire qu'il faut qu'est-ce que ça veut dire le faire ça veut dire se mettre d'accord avec les autres pays internationaux du monde c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas une gouvernance mondiale on peut sauter en l'air mais ça ne sert à rien voilà donc c'est ça me semble-t-il l'objectif Merci Juliette juste sur la transition écologique je vous invite naturellement à venir samedi prochain parce qu'on va parler de la croissance et des autres formes de croissance donc bien sûr qu'on va parler de ces éléments-là Jean-Paul Bettebès Moi je pense par rapport à vos derniers thèmes que notre stratégie à nous pays européens c'est de dire nous avons la stratégie de croissance qui est dominante c'est-à-dire que dans la concurrence des formes de croissance entre les pays à bas salaire etc. polluants et autres nous avons au fond trouvé le bon choix je pense que c'est peut-être que j'enjolive un peu mais l'idée que économie compétitivité écologie fabrique le trio gagnant ça me paraît extrêmement important et que l'Europe d'une certaine manière vieux pays un vieil ensemble de pays est en train d'innover dans la façon de se développer de s'étendre et donc au lieu de dire il y a la vieille croissance le vieux PIB et le nouveau PIB on est en train je pense de fabriquer le PIB gagnant c'est-à-dire celui de la croissance régulière pérenne sans effet négatif c'est pour ça que tous les problèmes d'éco-conception sont des éléments de compétitivité parce que vous dites j'ai conçu ça de manière à ce que les fibres viennent d'ici et le produit se détruira etc. et donc je travaille sur le cycle complet du produit et ce produit là lui il est éco-conçu mieux que l'autre c'est ça qui sera notre nouvelle compétitivité donc je suis je suis moins cher je suis mieux disant en éco-compétitivité je pense que c'est ça qui est extrêmement important sur lequel nous devons nous former il ne faut pas opposer écologie à efficacité écologie à modernité écologie moderne si vous voulez mais l'écologie parfois elle est un peu comment dire réactionnaire voyez ce que je dis donc il faut il faut faire en sorte d'être passionnément moderne fondamentalement moderne avec l'écologie avec la modernité n'ayons surtout pas peur du futur deuxième parce que si vous avez peur du futur si vous avez peur du futur vous avez perdu peur du futur perdu deuxième idée en lisant avec la peur du futur la profitabilité n'ayons pas peur la profitabilité bon alors vous allez me dire la profitabilité pour qui pour tous c'est à dire ben oui vous m'avez dit tout à l'heure les dividendes Catherine les dividendes c'est un bout l'essentiel mais non c'est pas beaucoup l'essentiel de la profitabilité c'est l'investissement et pourquoi il n'y a pas d'investissement parce qu'on a un problème de profitabilité mais attendez mais regarde il se trouve vous ne savez vous ne l'avez pas dit ça je suis membre du bureau du CNIS d'information statistique d'accord donc je vais être renommé la personnalité qualifiée on est deux personnalités qualifiées moi et la présidente voilà mais gratuit ne vous inquiétez pas et donc je travaille sur la profitabilité on travaille sur les mesures de profitabilité et j'ai un infini respect évidemment sur le travail de litsé que je défends la France a des problèmes de profitabilité de rentabilité des entreprises c'est ça l'histoire alors on peut dire que les statistiques françaises ne valent rien à ce moment là on se couche mais si la base du calcul économique la base de la démocratie c'est le chiffre et donc si nous avons à l'heure actuelle des chiffres qui montrent que la rentabilité des entreprises faible et faible est diminuante dans une situation de cette nature ça a des effets évidemment sur les salaires sur l'emploi et ça a évidemment des effets sur l'investissement le trimestre que nous visons que nous venons de vivre à zéro a vu une baisse de l'investissement nous avons en permanence des baisses de l'investissement quelles sont les conséquences que nous avons là-dessus c'est vrai ou c'est pas vrai bon et donc nous avons de ce point de vue là des effets sur la compétitivité future donc l'idée que la profitabilité est contre l'investissement non que la profitabilité est contre l'emploi non nous devons effectivement repartir là-dessus mais bien entendu il faut que ce soit transparent ça c'est une autre histoire bon et la transparence c'est justement les modèles plutôt à l'allemand dans lequel on va dire voilà les types d'éléments voilà les types de stratégie voilà ce qu'on va choisir et s'il n'y a pas justement un processus plus transparent on n'ira pas j'étais très surpris quand vous disiez les entreprises non cotées et que vous avez quelque chose contre les entreprises cotées versus les entreprises non cotées ma chère les entreprises non cotées sont moins transparentes que les entreprises cotées vous êtes gentil et le fait d'avoir et de monter en clarification me paraît extrêmement important l'élément français que nous avons c'est que quand vous prenez le CAC 40 après vous descendez les entreprises et les dernières entreprises du CAC 40 elles doivent faire 12 000 comme ça 10 000 de capitalisation la première c'est 120 quelques milles et après vous avez des entreprises à 5-6 000 c'est-à-dire que la relève des entreprises françaises elle n'est pas là la relève des entreprises de taille moyenne et moi je suis très favorable évidemment à ce que les entreprises se développent ce temps etc et se cote pourquoi est-ce qu'elles se cote parce que ça sera plus transparent parce que la propriété va se développer et juste pour vous tuer je suis favorable évidemment à ce qu'il y ait une partie des fonds de retraite qui alimente des fonds comme avait fait Jospin des fonds qui permettraient de tenir c'est-à-dire que grosso modo le CAC 40 vous verrez il y a un article comme j'ai dit mardi qui sort à la suite de ce papier là il va sortir a priori que 50% du CAC 40 français et non français c'est pour ça que je vous ai posé une question sur les entreprises françaises des entreprises en France c'est pour ça la propriété du capital c'est quand même quelque chose et donc si je n'ai pas ça je suis dans une situation de paupérisation et de cession donc faisons très attention à ça donc je suis personnellement favorable personnellement à ce qu'il y ait plus de clarification plus de partage plus de cotation que ce soit plus simple et qu'une partie des salariés puisse acheter des titres et qu'une partie des fonds et qu'une partie des caisses de retraite et des systèmes de retraite achètent des titres ce qui permettrait également de peser et c'est ce qui nous amène vers un modèle allemand et le modèle allemand nous paraît être un modèle gagnant en Europe c'est le modèle d'économie sociale de marché dans lequel je suis économique et social tout à l'heure vous parliez d'humain beaucoup je ne vais pas le dire à l'intérieur mais l'humain tout le monde est donc faites bien attention à ça simplement ce qui est non-humain c'est évidemment mentir se tromper ça c'est humain ça c'est clair mais de cacher les tensions et les difficultés nous sommes au bord à l'heure actuelle en France d'un ralentissement économique important nous sommes au bord Valls a fait des mesures personnellement je suis favorable tout le monde d'ailleurs à ce qu'il réussisse mais c'est vachement difficile mais c'est vachement compliqué et donc faisons très attention à ça parce que les derniers chiffres que nous avons sont inquiétants et sont inquiétants en termes d'emploi évidemment et en termes de rentabilité la rentabilité à 15% jamais eu lieu la rentabilité à 15% a toujours été rêvée j'ai fait un bouquin là-dessus chez Odé Jacob elle a toujours été nous voulons 15% et quand vous voulez 15% vous avez des pertes genre la crise a été faite justement parce que l'on a eu ce leurre du 15% pour vendre l'heure de 15% la solution je vais vous dire très simple vous vous endettez la profitabilité en réalité vous l'obtenez grâce à la dette donc nous sommes en train nous avons une crise majeure de surendettement parce que nous avions une crise de sous-rentabilité bon et aujourd'hui nous ne sommes pas encore sortis du tout d'une crise de la dette on ne vous le dit pas on ne nous le dit pas mais demain lundi après demain lundi il faudra trouver pour la France 800 millions pour le budget français 800 sur ces 800 mardi, mercredi, jeudi pour tourner la dette sur ces 800 millions 250 viennent de France le reste vient d'ailleurs il y a intérêt à ce que ces deux tiers viennent d'ailleurs lundi, mardi, mercredi, jeudi ok et donc faisons très attention à ça à ce que la croissance française continue et que nous continuons à être attirants j'adorerais moins que l'on n'ait pas besoin de 800 millions j'adorerais je pense que vous êtes d'accord avec moi que la France soit un excédent commercial et un excédent budgétaire c'est ça les objectifs qu'on doit se donner si nous n'avons pas cet objectif là on est dans un mécanisme dans lequel nous sommes perdants donc faisons bien attention à ça quand on vous fait de l'économie il faut d'abord partir du réel après vous pouvez faire des choses mais il faut d'abord et le réel est évidemment dur on est on va gagner merci Jean-Paul Bethbez alors évidemment si la France s'appelait l'Allemagne ce serait peut-être différent je ne sais pas si ce serait mieux parce que la semaine dernière on a aussi regardé ce qui se passait en Allemagne et on a parlé bien sûr des mini-jobs et des réformes arts 4 donc l'Allemagne n'est pas forcément un modèle sur tous les plans même si évidemment il y a des points qui fonctionnent bien en Allemagne et la compétitivité en est un évidemment par ailleurs sur la rentabilité à 15% on le sait il y a des fonds d'investissement qui réclament 15% de retour sur investissement si vous avez la dette très bien c'est des trucs c'est des trucs nous ne verra pas si vous mettez de la dette derrière 30 euros attendez je peux m'endetter aujourd'hui à 5% ou à 3% d'accord donc si vous mettez du fonds et que vous mettez du 5 ou 6% et que je m'endette ou 10% et que je m'endette à 3% mon rendement net sera considérable mais vous voyez bien à quel point j'ai pris ce qu'on appelle l'effet levier donc en réalité le pouce au crime de la rentabilité c'est le pouce au crime de l'endettement et le jour où ça s'arrête vous prenez ce qu'on appelle l'effet levier on appelle ça l'effet massue merci alors une réaction de Juliette Méadelle avant de vous redonner le micro non je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez et bien distinguer deux sujets sur la question de la profitabilité d'abord il y a la question de la profitabilité dans les entreprises privées et sur cette question là il faut bien distinguer celle des PME qui constituent 90% du tissu industriel français et dont effectivement le taux de marge des entreprises depuis une dizaine d'années décroît donc en effet la profitabilité des PME alors dans certains secteurs plus que d'autres mais globalement décroît en revanche s'agissant des sociétés qui sont cotées et en particulier dans certains secteurs et encore plus sur le CAC 40 la profitabilité des entreprises a augmenté évidemment à mesure que la financiarisation de l'économie s'est développée et j'en veux pour preuve les derniers chiffres sur le creusement des inégalités de revenus et des inégalités de capital je vous fais référence à l'excellent livre de Thomas Piketty là-dessus le capital au 21ème siècle qui montre que les inégalités ne cessent de se creuser et que c'est allé aussi de pair avec la financiarisation de l'économie pourquoi ? parce que comme vous le disiez très bien lorsqu'une société cotée son objectif à elle c'est de dégager de la rentabilité plus seule pas vraiment en continuant à produire en faisant le meilleur produit qui va se vendre le mieux parce que de toute façon au max elle va dégager un petit 3% de rentabilité c'est pas là-dessus qu'elle va faire le gros de sa marge en fait sa marge elle va le faire en spéculant sur le titre en mettant en place des montages structurés extrêmement complexes en faisant des produits dérivés en faisant ce qu'on a vu au moment notamment de l'affaire des subprimes c'est-à-dire qu'en créant des systèmes de financement ultra complexe où elles réussissent où elles vont même réussir à titriser les créances qu'elles ont sur d'autres entreprises et c'est comme ça qu'elles vont faire leur beurre donc ça veut dire qu'on est dans un système avec une espèce de course effrénée à la rentabilité financière encore une fois sur certaines sociétés mais quand même la valorisation des sociétés du CAC 40 aujourd'hui enfin je veux dire ça représente je ne sais plus mais monsieur le professeur vous le saurez 30 à 40% du PIB est dégagé par les sociétés cotées donc ça veut dire que ça imprime dans l'économie des exigences et une spéculation qui est naturellement et sans limite je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur je dis juste à la suite de pas d'autres économistes que ça désorganise la fonction économique et ça met une pression sur des industries et sur des usines et sur des conditions de travail qui sont nuisibles pour l'humain comme vous le disiez et qui sont à mon avis qui déstructurent nos économies donc je crois qu'il y a un moment où il faut arriver à mettre des limites à ces exigences et j'ajoute également que les entreprises qui sont menées par des actionnaires qui exigent 15% alors elles n'ont pas toujours 15% mais quand elles ont 10% c'est déjà énorme et puis il y a certaines entreprises dans certains secteurs financiers qui ont 40% de rentabilité donc ça il faut quand même le savoir il y a des boîtes qui font 40% de rentabilité ça existe donc ça veut dire qu'on habitue les fonds de pension et les actionnaires à ces exigences et je pense que c'est destructeur alors ça marche c'est comme au casino ça marche un coup ça marche un an ça marche deux ans mais la troisième année l'entreprise est par terre donc je crois que c'est aussi le rôle des états que d'apporter un certain nombre de limites voilà et puis non juste une remarque sur le finance de l'état oui bien sûr évidemment là on parle de la finance privée mais bien entendu nous avons besoin des marchés financiers pour nous financer et naturellement on a besoin que la dette aujourd'hui se finance à très bas coût c'est aussi l'avantage de la politique de rigueur qu'on est en train de subir c'est que du coup on se finance très bas très bon marché la dette n'a jamais été aussi peu chère donc ça veut dire qu'aujourd'hui les taux d'intérêt nous permettent de nous financer pour pas cher et c'est quand même mieux comme ça merci Juliette je propose de refaire tourner le micro dans la salle parce qu'il y a on n'a pas répondu à la dame sur l'utilité sociale absolument on n'a pas répondu à la dame sur l'utilité sociale alors moi j'ai envie de vous répondre finalement l'utilité sociale de quoi ? de ces photos de cette entreprise en réalité cette entreprise elle répond à une demande sur le marché ça c'est ma réponse il n'y a peut-être pas d'utilité sociale mais il y a une utilité dans le sens où il y a une demande voilà ma réponse Jean-Paul Betbes je ne sais pas si vous avez une autre chose à porter mais Juliette je pense qu'elle en termes d'économie je sais ce que c'est que l'utilité économique je ne sais pas ce que c'est que l'utilité sociale c'est à dire que je vais essayer en termes d'économie d'essayer de moraliser les fondateurs de la théorie économique et de la pensée économique ils travaillaient sur la morale théorie des sentiments moraux et donc les premiers grands économistes c'était d'abord des grands moralistes et effectivement c'est pour ça que la morale vient du droit et évidemment après il y a des écarts c'est pour ça que le droit doit surveiller et punir c'est pour ça que d'une certaine manière les économistes moi je suis prof d'une faculté d'économie et de droit de droit et d'économie bon et c'est ça l'histoire simplement rien ne remplacera votre morale c'est à dire vous dites ces photos sont idiotes ok je les découvre je ne connaissais pas j'ai vécu jusqu'à maintenant sans connaître sa société bon d'accord mais ok mais j'ai ma morale et j'ai mon éthique d'accord donc je pense que ce qui m'intéresse moi c'est que l'économie en termes qu'il n'y ait pas de la pornographie qu'il n'y ait pas des abus que ce soit pas etc etc qu'il y ait des règles ce qu'on appelle d'économie publique donc de règles d'ordre public en économie enfin ça s'appelle d'ordre public et puis après voilà la justice la police sont là pour l'ordre public pas pour la morale privée voyez bien donc je crois que c'est un truc extrêmement important que nous soyons tous déçus inquiets apeurés par la situation que nous vivons ça me paraît clair on ne sait pas trop où on va mais on ne sait pas trop où on va simplement à quoi on se tient on se tient à nous et à notre propre morale et on se tient à des règles et à la justice et à la police donc d'une certaine manière c'est comme ça qu'il faut fonctionner je n'ai pas dit que c'était extraordinaire mais on n'a pas d'autre chose merci alors l'utilité sociale le concept de l'utilité sociale on en reparlera aussi la semaine prochaine parce que dans un monde qui bouge qui change qui se transforme il y a aussi de l'innovation sociale dans les circuits économiques qui consiste à dire qu'une activité économique doit avoir aussi maintenant un impact social en termes d'emploi en termes de réponse à des besoins sociaux qui ne sont pas pourvus par des entreprises capitalistiques traditionnelles ni d'ailleurs par les pouvoirs publics parce que c'est aussi ça les entrepreneurs sociaux aujourd'hui bon ben venez aussi samedi prochain on en reparlera à ce moment là et donc je vous repasse oui c'est absolument le tiers secteur je vous repasse le micro dans la salle et plutôt du coup maintenant de l'autre côté de la salle oui oui plutôt au fond il nous reste officiellement 5 minutes je souhaite je souhaite que bah que si possible les quelques questions qui nous ont arrivées ne ne il y soit répondu le plus rapidement possible et qu'elles soient courtes et qu'il n'y ait pas une évaporation donc êtes-vous d'accord pour bah prendre encore 10-12 minutes de temps c'est-à-dire ne terminer que vers moins 20 moins le quart je souhaite un consensus Alain peut-être un peu moins parce que parmi mes intervenants il y en a qui doivent partir qui doivent partir donc à vous d'être court à vous de l'être aussi donc je suis Jacques j'habite dans le quartier je suis formateur consultant indépendant et conseiller qualité à la fédération de la formation professionnelle donc j'ai entendu beaucoup d'erreurs de la part de madame Méabelle que je ne vais pas pour être court reprendre maintenant la loi de janvier elle a été votée le 5 mars les syndicats sont plus financés par la formation professionnelle à partir du 1er janvier 2015 l'argent oui c'est 60 millions par an l'argent investi en formation par les entreprises c'est 13 milliards et pas 30 milliards mais pas par les entreprises mais bon on en reparlera je vais essayer de faire court c'est 13 milliards par les entreprises et les 30 milliards c'est l'argent global qui est dépassé entre autres et dans ces 30 milliards il y a les salaires des salariés qui vont en formation donc il ne faut pas raconter n'importe quoi ceci dit j'ai une question un peu oui mais enfin on ne peut pas dire n'importe quoi non plus deux choses je voudrais poser une question pour faire court et sans doute pour vous en plus madame Bellabelle donc voilà est-ce que justement bon juste pour la salle parce que j'ai l'impression qu'on vient ici pour se rassurer sur ce qu'on pense déjà et que je trouve que le dispositif le dispositif de l'université populaire pourrait poser question mais bon j'y viens régulièrement mais ça ne m'empêche pas de participer vous nous ferez part de vos recommandations non c'est à dire que vous savez en micro après la séance je le ferai ma question c'est donc est-ce que vous ne pensez pas que la formation qui participe à la compétitivité c'est à dire à aller fort pour réussir ensemble quoi en quelque sorte et pas un cache misère par rapport à la réforme de l'éducation c'est à dire qu'en fait on peut demander plein de choses aux organismes de formation c'est vilain c'est vilain entreprise privée qui prenne de l'argent parmi les 30 milliards alors qu'en fait il aurait fallu réformer l'éducation nationale qui ne permet pas à la France d'être compétitive c'est un peu une question pour madame Méabelle merci c'était une question directe claire question suivante s'il vous plaît oui je voulais poser une question Gilles alors Gilles pardon nous sommes d'accord sur la nécessité des grands chantiers sur l'éducation et sur la formation alors il se trouve que ces chantiers seront visibles dans le long terme et comme disait Keynes à long terme nous serons tous morts or on a des problèmes actuels le problème actuel c'est comment en particulier financer ces énormes dépenses qui engagent l'avenir et la future compétitivité de la France deuxièmement on parle à mon avis trop peu de la de l'état d'esprit des acteurs économiques quand on sait en particulier qui sont que tous les indicateurs sont rouges les chefs d'entreprise les comment dire les consommateurs également qui préfèrent épargner plutôt que consommer donc ma question est comment sortir de ce cercle vicieux pour restaurer la compétitivité le plus vite possible de la France je vous remercie de vos réponses concrètes si possible merci et puis il y a une troisième question devant Alain tout devant au premier rang oui ah pardon Simon pourquoi à partir de quand et comment les politiques français ont fait que le capitalisme français est devenu un capitalisme financier alors que le capitalisme allemand est resté un capitalisme industriel merci Alain tu as vu une dernière question qu'il reste ou non alors les réponses de nos intervenants Juliette alors je vais commencer par votre question je ne vais pas faire de bub pour mon bouquin parce que je n'oserai pas mais vous trouverez toutes les réponses à l'intérieur l'ordre public et les marchés financiers alors vous posez une excellente question en fait globalement dans les années 80 tout a commencé surtout en 1986 où c'était le gouvernement c'était Pierre Béregauvoix à l'époque qui a au moment effectivement la libéralisation des prix a totalement ouvert en fait les marchés financiers c'est à dire qu'on en est arrivé à un système où on a dérégulé totalement et où on a réussi enfin réussi fait en sorte qu'il y ait une offre toute l'offre rencontre toute la demande sur les marchés boursiers pour faire vite et ce qui a permis en fait de déréglementer et d'ouvrir très largement des marchés qui jusqu'à présent étaient quand même encadrés par l'intervention des agents de change et des sociétés de bourse donc ce mouvement là vient en fait de loin il vient en réalité du développement de la finance aux Etats-Unis et en Angleterre et donc avec des besoins de financement puisque nos sociétés vieillissant il fallait aussi commencer à trouver des moyens de financer nos retraites et une source également de financement sur les marchés qui nous permettait aussi à nous à certaines entreprises de se financer sans passer par les banques c'est ce qu'on a appelé la désintermédiation bancaire et du coup quand vous passez pas par une banque ça vous coûte moins cher de vous financer donc alors c'est un mouvement qui vient qui est un mouvement qui vient des Etats-Unis et d'Angleterre mais surtout qui a commencé à se développer en 1986 où il y a eu comme ça on a levé ce verrou et ça a permis de développer la finance alors ensuite l'autre tournant important c'est 2005 c'est le moment où on a adopté en Europe la directive qui s'appelle marché d'instruments financiers donc la MIF et qui est allée encore plus loin dans la déréglementation puisqu'elle a supprimé les sociétés de bourse autrement dit elle a supprimé les marchés réglementés le marché réglementé c'était un marché où il y avait une centralisation pour une partie des transactions boursières une centralisation de toute l'offre et de toute la demande et aujourd'hui il n'y a plus d'obligation de centraliser et ça veut dire que les transactions peuvent se faire sur des plateformes donc des plateformes qui sont parfois sombres c'est à dire où il n'y a plus de contrôle et où il peut y avoir pour un même objet plusieurs prix autrement dit celui qui a la bonne information il peut acheter l'action à un bon prix puis celui qui ne l'a pas il achète la même action à un prix plus cher voilà et donc ça c'est un nous alors ça c'était aussi donc ça c'est 2005 et maintenant avec la crise de 2007 l'Europe fait un petit peu marche arrière et on revient à un peu plus d'exigences ce qu'on appelle les exigences pré- et post-trade c'est à dire plus de transparence et on essaye plus de contrôle dans les transactions à grands traits mais voilà à peu près le mouvement et pourquoi alors les Allemands sont beaucoup plus méfiants que nous par rapport à la ça c'est une question de culture nous on sera plutôt influencés par la culture anglo-saxonne les Allemands sont beaucoup plus méfiants par rapport à la bourse ils sont sur un capitalisme beaucoup plus intermédié où ils s'appuient beaucoup plus sur les banques et beaucoup moins sur l'endettement alors que nous avons nous épousé aussi un mouvement qui était un mouvement de déréglementation financière qui nous crée du coup une dépendance à l'égard de la bourse deuxième question pour faire rapide sur oui alors ce monsieur là-bas que je ne connaissais pas alors pour faire vite nous avons en effet donc le chiffre que je vous donnais naturellement est le bon puisque c'est bien 30 milliards d'euros en fait 30 milliards c'est le coût global c'est à dire que c'est l'ensemble de l'argent qui est à la fois donc les cotisations qui sont les cotisations sociales et l'argent investi par l'Etat c'est à dire que c'est une estimation globale du coût de la formation professionnelle il y a aujourd'hui alors votre question qui portait sur en gros oui mais si on fait de la formation professionnelle c'est que l'éducation nationale a échoué si j'ai bien compris votre question bah oui et non je ne vous suis pas totalement parce que les fonctions ne sont pas les mêmes on a aujourd'hui des besoins d'avoir une main d'oeuvre formée mais comme vous le disiez les évolutions du marché l'évolution de la vie fait que vous pouvez être très bien formé mais à 45-50 ans avoir aussi besoin ou envie de changer de job et il faut donc que la collectivité puisse offrir à tout un chacun la possibilité de changer de vie de changer de métier et ça c'est pas le boulot de l'éducation nationale donc je réponds aussi à Gilles rapidement sur la très bonne question sur effectivement le coût de la mutation de notre économie si j'ai bien compris moi je pense que là globalement on est face à un moment où il faudrait qu'on lance des grands travaux d'infrastructure pour modifier complètement la façon dont notre état est organisé et sans doute pour modifier aussi notre compétitivité mais je pense que ça coûte très cher et moi je ne sais pas mais peut-être qu'on pourrait faire comme Mathéo Renzi qui a lancé un grand emprunt pour financer la construction des écoles et qui finance par de la dette des grands travaux d'infrastructure pour conduire son pays sur la voie du progrès et moi je crois que ce serait peut-être une piste Merci Les réponses de Jean-Paul Bettebette Oui La première c'est que je réponds aussi à vous-même tout à l'heure qui avez des projets individuels les projets individuels doivent être maîtrisés et gérés par les individus en faisant très attention à ça je pense que de plus en plus les stratégies de personnes vont se développer quand vous rentrez maintenant vous avez un gamin qui rentre dans une entreprise et il sait qu'il va devoir travailler jusqu'à 67 ans et donc on ne peut plus imaginer qu'il va faire un seul métier une seule activité une seule boîte et qu'il va avoir une espèce de trajectoire comme certains ont pu avoir donc on est effectivement dans une fabrication de la personne qui doit intégrer davantage des ruptures des choix et intégrer davantage sa propre stratégie de formation je pense que c'est extrêmement important d'avoir ça et que l'éducation et que les enseignants d'une certaine manière un, connaissent les entreprises ça serait pas mal quand même que les gens qui nous dirigent aient un peu travaillé d'entreprise que les gens qui nous dirigent aient un peu travaillé d'entreprise ça serait pas mal aucun n'a fait aucun n'a fait nous sommes dans des trucs qui sont hallucinants et donc et de cette manière que les gens se prennent un peu plus en charge dans cette situation qui est plus compliquée maintenant un gamin qui rentre il a une gamine il a 47 ans devant lui et donc vous voyez bien à quel point il va y avoir 2, 3, 4 zones de formation à faire et que nous sommes dans des situations plus compliquées l'école peut faire son travail mais la personne aussi doit se développer la deuxième question par rapport à Simon pourquoi est-ce que la dette s'est développée aux Etats-Unis etc. etc. plus et pourquoi moins en Allemagne en Allemagne un parce qu'il y a des problèmes de rentabilité et aussi il y a des problèmes d'éthique il y a une philosophie allemande du résultat une philosophie allemande du sérieux une philosophie allemande de la responsabilité et de la respectabilité et donc la fabrication dans l'entreprise et le débat dans l'entreprise sur le partage de la valeur ajoutée est un élément qui était profond dans la philosophie allemande nous n'avons pas ça et les américains n'ont évidemment pas ça donc d'une certaine manière pourquoi est-ce qu'il y a eu de la dette ? pas du tout les subprimes etc. c'est une conséquence du fait que les pays développés perdaient pieds l'Amérique perd des pieds en croissance elle perd des pieds par rapport à la Chine et quand vous perdez pieds qu'est-ce que vous faites ? de la dette et vous faites de la dette par rapport au financement du logement et les subprimes ça a bêté la spéculation ça a été un truc à la noix pour financer du logement pour financer du PIB c'est ça l'histoire donc pourquoi nous nous sommes endettés parce que nous avons perdu pieds et que nous n'avons pas que vous avons refusé les efforts pour avancer la dette c'est l'opion du peuple moderne pour financer pour citer un de mes prédécesseurs trop tôt disparus donc c'est ça l'histoire nous sommes malades de dette et quand je dis que nous en avons besoin de 800 millions lundi on en a besoin de 800 et quand un collègue veut en rajouter 100 ou 250 pour avancer etc welcome mais quand vous me dites vous qu'il faut qu'il y ait de la consommation et vous que vous me dites qu'il faut épargner il faudra que vous me disiez parce qu'on ne peut pas à la fois consommer et épargner c'est un truc que j'ai appris bon dernier élément Gilles effectivement les gens sont inquiets et effectivement par rapport à Valls sur un mois et demi il y a eu un changement et je m'inquiète de ça Manuel Valls avait commencé à faire des réformes etc puis maintenant ça vacille pour changer il faut diriger et là il y a à l'heure actuelle vous verrez ça dans les derniers sondages chez les gens etc chez les entrepreneurs des interrogations nous avons un problème de leadership du changement je parle du point de ministre puisque pour le reste c'est résolu oui je parle du premier ministre le problème du premier ministre c'est là un problème de leadership c'est à dire qu'il faut qu'il dirige et donc comment restaurer la compétitivité la compétitivité c'est là non non je simplifie pas à ce point là c'est à dire du point de vue de la théorie économique ça s'appelle la gestion des anticipations quand nous sommes tous perdus tous inquiets il faut trouver une solution une façon de fonctionner et qui soit aussi enthousiasmante aussi intéressante aussi crédible que possible et l'idée que d'une certaine manière il faut moderniser la France il faut moderniser le système public faire évoluer les entreprises c'est quelque chose qui est intéressant et je pense que là dessus il y a des efforts et c'est là dessus donc Renzi a fait ça la France peine à faire ça la France peine à s'unifier dans le changement la France se structure notre ami qui n'est pas là non plus César nous a gagné parce que c'était plein de Gaulois donc mais oui on est tout le temps en train de se diviser de se fractionner et je pense que moi je profite de ça pour dire que c'est extrêmement important de rentrer dans une logique de changement et cette logique de changement évidemment on est à retard évidemment c'est compliqué évidemment c'est difficile évidemment c'est faisable et c'est ça l'histoire qui est en jeu aujourd'hui merci beaucoup alors je vous rappelle juste que la prochaine séance samedi prochain sera sur la croissance l'intitulé c'est croissance nécessité ou illusion perdue nos invités seront Christophe Rameau qui fait partie des économistes atterrés Eric Forty qui est président de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire d'Île-de-France et donc du coup j'espère que vous n'aurez pas trop l'impression de venir ici juste pour vous rassurer mais aussi pour avoir des éclairages un petit peu différents complémentaires et c'est vrai qu'il faut comprendre ce cycle l'économie dans l'ensemble de ce cycle 5 séances 10 intervenants et naturellement moi j'ai essayé tant que faire se peut d'équilibrer les intervenants entre eux pour avoir des gens qui ne sont pas d'accord entre eux mais on ne fait pas un débat à chaque fois voilà oui alors absolument cette séance a été enregistrée comme la précédente et comme la suivante probablement le film je vais proposer qu'il soit mis à disposition sur le site de l'université populaire du 14ème il est aujourd'hui sur internet sur un compte youtube de Mediatico qui est l'agence d'information que je préside aujourd'hui mais on va essayer de le mettre en direct sur le site de l'université populaire pour que vous le retrouviez facilement merci à nos intervenants merci Jean-Paul Becnaise merci Juliette Léadelle pour vos interventions et merci à vous pour vos questions merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous